bonjour à tous et bienvenue sur radio dixi la voie de la nouvelle france désolé pour ce petit retard les gars merci beaucoup pour votre patience salut baptiste salut salut désolé j'ai du retard désolé pour la qualité de mon son je sais pas si tout le monde m'entend bien mais le micro a décidé de cesser de fonctionner cinq minutes avant l'émission on a tout essayé de faire pour le réanimer ça n'a pas marché voilà donc ce soir ce sera avec le micro de la caméra j'espère que j'espère que vous m'entendez bien quand même mais écoute mec ça arrive même au meilleur d'avoir des problèmes de son parfois donc là on t'entend c'est le principal aujourd'hui les gars on va avoir un super invité la gauloiserie beaucoup d'entre vous le connaissent baptiste le connaît très bien en tout cas oui oui super copain grosse découverte avec moi via youtube ça fait une partie des très très rares personnes avec qui j'ai lié des liens d'amitié via youtube et surtout énorme geek des armes à feu c'est vraiment le plus gros des armes à feu certains mecs qui m'ont demandé j'ai dit qu'il y avait un live avec lui et certains mecs qui m'ont dit ouais pourquoi lui pas lui pourquoi pas lui pourquoi pas lui je vous explique je connais personne qui connaît les armes comme victoire c'est vraiment c'est un gros nerd de ça c'est à dire c'est un mec n'importe quel calibre vous lui parlez d'un calibre il va vous dire la vitesse la vitesse de sortie le nombre de joues à l'impact etc enfin bref pareil pour les canons les machins il sait les puissances que développe que peut développer chaque canon enfin les utilisations les og il connaît vraiment tout c'est vraiment abusé toutes les marques non mais vraiment c'est c'est un énorme nerd de ça quand il est pas en train de s'occuper de ses vaches il est soit en train de tirer soit en train de regarder des vidéos de tir sont en train de recharger des cartouches il passe vraiment 100% son temps libre sur ça donc vraiment je pense que c'est la bonne personne c'est un peu tu vois à l'image on a eu alexi la semaine dernière tu vois c'est un peu le alexi des flingues et en plus moustache aussi à se demander si radio dixi va pas devenir radio radio moustache parce qu'on a le droit à un moustache je suis jacques semaine donc non vraiment c'est c'est et ne pouvait ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que victor sur ce live enfin c'est génial d'ailleurs on a mis un petit on a mis un émoji alexi vous pouvez le voir en fait aujourd'hui on va pouvoir vous parler du youtube game français donc on va bien rigoler ça va être on va demander on va demander un peu à victor son avis tout ça parce qu'en fait c'est vrai que lui il est il est arrivé sur youtube par la petite porte entre guillemets et aujourd'hui c'est la deuxième on faudra lui demander des confirmations mais il me semble que c'est la deuxième plus grosse chaîne de tir en france et il a un peu découvert tout ça voilà tu vois donc on va pouvoir lui demander son avis et ensuite on va rapidement passer sur les flingues yes on va parler de la législation en france et dans les différents pays on va pouvoir comparer un peu tout ça donc moi je vais bien fermer ma gueule aujourd'hui parce que même si je suis pour la liberté des armes à feu je m'y connais beaucoup moins que victor et baptiste je vais pouvoir simplement vous apporter des données sur le canada j'ai fait mes devoirs avant l'émission et sur la fin en deuxième partie on va vous parler de la perception des armes à feu en france tout ce qui est à le message des médias le lobby des armes la fédération française de tir les chaînes de youtube consacrée aux armes etc et puis on se fera un petit question réponse une discussion libre aussi si on a du temps en fin d'émission donc là je vais rajouter tout de suite victor au live vaste sujet ah ah est ce que bonjour tout le monde il yo 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 quelle présentation je tiens à dire que je ne fais pas que m'occuper de mes vaches et m'occuper des flingues dans la vie mais c'est une grande partie quand même oui bah il faut bien aller faire les courses et puis faire le trajet entre la ferme et le centre de tir mais à part ça et le magasin de munitions mais à part ça tu vois faut le temps de se garer y'a pas de place de parking ici c'est vrai bon victor on est très très content de te recevoir sur radio dixi victor qu'on a pas du tout l'occasion d'entendre en dehors des vidéos youtube non mais c'est vrai personne ne m'invite personne ne t'invite bon ça bienvenue welcome to the game on a un peu l'habitude personne ne nous invite on est on est le guise c'est pareil personne n'invite moi bon maintenant je suis personne à l'angrata dans le milieu donc donc voilà mais non mais c'est surtout que tu fais tes vidéos sur youtube voilà de tir etc sur instagram globalement tu parles de tir aussi même si tu fais des quand tu fais des faqs qui sont assez régulaires quand tu te fais jeté dans ton tracteur parce que c'est ça on va pas se mentir il fait des faqs chaque fois que je voyais les faqs je sais qu'il est en train de passer l'ancieuse ou la sousoleuse ou une merde dans le genre et qu'il a rien à faire à part tourner le volant une fois tous les 300 mètres pour faire demi tour on regrette pas l'époque avec deux bœufs et une charrue mais bon un peu quand même mais bon voilà en attendant voilà il regarde des podcasts c'est là que tu regardes radio dixi aussi et il fait des faqs et même les faqs on te parle globalement de flingues voilà on parle d'autre chose c'est juste que j'aborde pas d'autres sujets volontairement parce que j'ai pas forcément envie d'en parler sur la chaîne parce que c'est pas on va dire le but de la chaîne donc je reste un peu dans le thème principal et je déborde pas trop on a un commentaire qui nous dit moustachu bouffeur de cul est ce que tu voudrais réagir mais en fait tu rigoles mais note bien plutôt parce que c'est simon c'est simon ouais c'est simon donc dites bonjour à simon et il est bien affiché avec son commentaire simon qui est très actif sur la chaîne la golazerie qui fait partie de tes compères on va dire et oui et du coup donc donc tu choisis volontairement de répondre aux questions de tir etc mais on t'entend pas sur des sujets sur la ruralité etc alors que on va le préciser quand même tu es youtubeur tire mais tu es aussi éleveur donc tu me corriges si je dis une bêtise mais voilà tu as un élevage de charolaise un élevage on va dire pour comparer aux élevages français on va dire de petite moyenne taille on va dire tu as à peu près 200 bêtes c'est ça ? en tout ça fait environ 280 animaux quand on est au maximum 300 têtes donc voilà on va dire que c'est considéré comme un élevage moyen en france ouais en termes de ouais si tu prends la moyenne non c'est quand même un assez gros élevage puisque en fait tu as beaucoup de petits avages qui vont baisser la moyenne mais oui il existe évidemment des élevages beaucoup un élevage médian voilà médian exactement c'est le mot on aime en plus on aime avec le guise on aime parler de moyenne et de médiane exactement on va pas refaire le débat donc donc voilà mais donc tu t'es éleveur etc t'es un des seuls un des rares youtubeurs issus de la réalité de la ruralité et de la réalité t'as vu j'ai fait un lapsus j'allais dire de la réalité mais on est intéressant on va en parler on va en parler on va en parler c'est pas fou on va en parler on est prêt en plus de ça tu es picard comme moi même si toi tu es du fond du trou du cul de la picardie alors que moi je suis dans la partie ouais c'est la grosse différence c'est que moi ça s'entend alors que toi moi non parce que moi je viens de la partie civilisée de la picardie où on est encore le courant de l'électricité etc et lui c'est vrai parce qu'en fait moi j'ai de l'oise donc en fait l'oise tu préfères ça va il y a chantilly à côté c'est les bourgeois même si nous ça sent le crotin et il y a des chasseurs ça va tu vois on n'est pas loin on a les centres commerciaux et tout lui il vient de l'aise alors nous ça sent le crotin il y a les chasseurs mais il n'y a juste pas de ville alors si tu vas voir un mec de l'oise et tu dis ouais les picards vous êtes des consanguins etc il va vous dire pas du tout les vrais mecs consanguins et tout c'est les mecs de laine et quand tu vas voir les mecs de laine et que tu leur dis la même chose ils disent pas du tout ça c'est les mecs des ardennes parce que les ardennes c'est vraiment en dessous entre eux donc ça baisse mais non mais c'est vrai voilà donc c'est marrant peu importe pour revenir au sujet je disais que voilà terre des rares youtubeurs issus de la ruralité etc on a on sait c'est toi qui m'avait invité pour un feed c'est comme ça qu'on s'est rencontré il ya trois ans il ya trois ans maintenant putain oui déjà bientôt oui bientôt déjà à l'époque il me semble que j'avais moins de 100 mille abonnés non ouais tu en avais même beaucoup moins je crois tu étais autour de tu devais être autour de 60 mille et moi je venais d'ouvrir la chaîne j'avais même pas ouvert la chaîne quand je t'avais envoyé le message d'ailleurs et je l'ai ouvert entre deux parce que c'était un projet et je crois quand tu es venu j'avais quelque chose comme 800 abonnés quelque chose comme ça donc vraiment tout au début c'était le début c'était le début et du coup battait t'a été pro fin ta 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 votre chaîne a été propulsé en tête des chaînes de tir en france aujourd'hui tout à l'heure j'ai dit que vous étiez la deuxième plus prochaine est-ce que c'est vrai je sais je sais pas je tiens pas à jour le classement mais le papa du game c'était code renault qui a disparu ça en est avec le salut artiste salut mon pote code renault qui a été ban de youtube non il est pas mort parce qu'il a pas a priori enfin je sais pas je lui parle pas je parle pas vraiment non non mais il est en vie physiquement mais sur youtube non il a l'air de prévoir des choses ou quoi donc je sais pas s'il va revenir et je sais pas s'il va récupérer la chaîne n'existe plus en tout cas mais après non tu m'as tu m'as donné deuxième je crois pas parce que déjà il y a mettre le gueur et l'air à tactical qui sont des chaînes beaucoup plus grosses autour de 70 et 80 mille abonnés je crois alors tu vois je connais même pas mettre l'ogueur c'est un j'ai fait des vidéos beaucoup sur l'histoire l'histoire des armes et un peu leur fonctionnement mais surtout les origines de création des raisons c'est bien c'est une bonne chaîne c'est bien c'était vraiment fun d'un mois c'est assez intéressant après s'il faut vraiment être fan d'armes quand c'est pas du tout divertissant ok d'accord et l'ara tactical qui lui est vraiment dans l'aspect technique de l'utilisation des armes tout ce qui est cqb défense personnelle et c'est un ancien ancien force spéciale qui fait aujourd'hui la formation qui fait de la formation en fonction d'un autre un autre créneau mais c'est ça qui est assez intéressant dans les chaînes d'armes à faire en fait c'est que chaque chaîne aborde le thème d'une manière très différente et au final tu peux te retrouver avec cinq chaînes d'armes à feu qui ont rien à voir et entre guillemets qui ou aucun pourrait faire ce que font les autres puisque c'est pas du tout le même créneau vous vous étiez un petit peu le qui suit dire c'est un tu veux poser une question parce que l'on vous écoute je vous écoute si tu pose une question ou si tu veux aller dormir il est chaud tu à la base votre chaîne c'était une chaîne censée être spécialisée tld non à la en fait parce qu'en fait elle était censée être c'est tld parce que moi c'est vraiment ma passion dans le tir sont pour la spécialité ouais c'est ça parce que en gros ce qui m'a amené au tiers c'est vraiment l'aspect technique des armes et l'aspect un peu science de la balistique et du coup là le côté du tir qui sont qui est le plus intéressant à ce niveau là c'est vraiment le tld qui demande les plus grosses compétences théoriques entre guillemets c'est énorme de prendre le live et que il ya cinq minutes il nous dit je suis pas un nerd des arbres samedi qu'est ce que tu aimes dans les armes la science balistique il ya des mecs ils aiment les armes parce que c'est marrant ça tire la défense les troupes les explosions lui dit je suis pas un nerd mais ce que j'aime dans les armes c'est la science balistique j'adore calculer des trajectoires c'est vrai que c'est drôle dit comme ça mais ouais c'est exactement l'idée et du coup c'était intéressant d'avoir le tld ici puisque en fait le tld ça nécessite un grand terrain et de par l'activité agricole c'était c'était idéal donc voilà il faut bien comprendre que le tld c'est le tir longue distance on considère tir longue distance je crois que c'est au dessus de 200 mètres au dessus de 500 choix ça dépend du calibre mais en général sur les calibres normaux on dit 600 mètres donc voilà en gros c'est donné par la portée théorique d'un fusil d'assaut tout ce qui est au delà c'est du tld tout ce qui est en dessous c'est pas du tld très bien donc voilà donc donc le tld et c'est vrai comme tu dis en france t'es pas de tir pour le tld il en existe quasiment pas il y en a quelques uns mais très très peu donc c'est très compliqué donc les gens qui pratiquent le tld le pratique peu généralement sont peu entraînés que ça sauf les gens comme toi qui ont leur pas de tir à la maison parce que ils ont tout simplement des terres voilà on va revenir tout à l'heure sur l'aspect législatif quand on va parler de tout ça mais c'est vrai que en france vous pouvez tirer dans votre jardin je sais qu'il ya peu de gens qui le savent sous certaines conditions etc voilà donc on va parler tout à l'heure mais voilà tu peux avoir ton propre pas de tir à condition nécessaire on va en parler donc donc le fait est que pour revenir à la chaîne la chaîne a été à commencer en étant spécialisée tld parce que c'était ta passion et finalement vous êtes un petit peu diversifié on va dire ouais c'est ça en fait on est resté vraiment dans le domaine du tir mais on s'est dit bah l'idée c'est comme beaucoup de chaînes on s'est dit qu'est ce qu'on a envie de voir sur youtube et du coup on a fait ce qu'on avait envie de voir et en fait ce qu'on a envie de voir sur youtube c'est des vidéos où les flingues c'est marrant même si aujourd'hui dire ça c'est c'est incroyable de dire ça mais c'est le cas donc en fait on est parti sur différentes thématiques on en a fait des très drôle avec toi ou avec des trucs qui explosent des choses comme ça qui sont très divertissantes on a fait des vidéos qui sont beaucoup plus techniques on a fait des vidéos sur la vision nocturne sur le camouflage qui sont en fait pas directement liées au tir mais qui sont des des parties annexes de gens qui s'intéresseraient à ça donc voilà on s'est diversifié un peu je pense que c'est intéressant ça permet de aux gens d'avoir différentes visions et différents points de vue sur ce thème et donc pour en revenir du coup à la chaîne youtube tu as fait ton entrée comme je l'ai dit par la petite porte entre guillemets etc vous êtes devenu une chaîne entre guillemets plus ou moins importante aujourd'hui que vous avez quoi 60 000 abonnés 50 000 50 000 abonnés 60 000 seulement quelques semaines voilà 50 000 abonnés donc c'est quand même une chaîne importante vous faites régulièrement des vidéos à plus de 100 000 vues donc pour une chaîne de tir c'est énorme faut le dire ouais c'est bien on ne le fait pas régulièrement mais ouais ça arrive ça fait plaisir de voir que les vidéos qui font autant de vues sur un thème qui est aussi peu courant finalement et je vais pas sans manquer d'humilité etc mais du fait d'avoir fait un feed avec moi plusieurs feeds avec moi vous avez rentré un peu dans aussi ce qu'on va appeler la fachosphère en tout cas la youtube faire de droite non mais c'est vrai tu vois c'est à dire que sans y être complètement dedans vous êtes dans toutes les chaînes parallèles on va dire qu'ils gravitent avec sa guide ou des feeds avec les gens dans ce milieu là parce que bah pour plusieurs raisons parce que déjà à la base c'est des chaînes que que je regardais à titre plus personnel sans même parler de faire des featuring ou quoi donc c'est assez intéressant d'avoir justement cette transition entre l'image que j'avais avant en regardant les chaînes là j'avais dit d'ailleurs dans la live tu avais d'utiliser le mode déception entre le moment on y va regarder les chaînes le moment où je regardais ces chaînes et où je trouvais ça intéressant parce que pour la majorité c'est assez divertissant et le moment où tu commences à vraiment rencontrer les gens ou à vraiment connaître entre guillemets l'envers du décor et ouais je pense que le mot c'est c'est malheureusement déception t'entends le guise déception parce que en fait le guise il est en train de vivre ce que tu as vécu il ya quelques années parce que lui même il faisait ses réels de son côté qui marchait non c'est pas ça mais non pas forcément parce que lui déjà il pense que c'est tous des socialistes mais il faisait ses réels il faisait les réels de son côté qui marchait beaucoup de ses glogues il marche beaucoup beaucoup sur instagram il a rien à nous envier de ce côté là il a fait des réels qui ont fait énormément énormément de vues qui a beaucoup tourné qui ont été partagées par des gros comptes du coup on en est venu à faire l'émission tous les deux ensemble et puis là ben voilà petit à petit découvre ben voilà comme tu l'as dit l'envers du décor donc il est encore il est bon sans être totalement dupe tu vois ce que dire il a encore un petit espoir en lui une petite flamme au fond qui espère que tout ce milieu soit peuplé de gens bien et donc bref bref donc ben voilà donc on vient au sujet un petit peu est ce que tu peux nous parler toi en étant un youtube heures voilà vraiment parce que c'est toujours que moi qui dis ça donc je suis content d'avoir un petit peu quelqu'un d'autre c'est à dire je suis j'étais enfin j'ai dans ce milieu là je me sens toujours très seul d'un point de vue de la ruralité etc parce que c'est vrai que on nous toi et moi tout encore plus en étant éleveur mais j'ai donné des modes de vie qui sont quand même très très rustique on va pas se mentir mais enfin par rapport à nos que nos homologues youtube heures voilà on passe quand même non mais par rapport à nos homologues youtube heures je veux dire on passe nos dents enfin après je trouve pas moi de temps en temps j'ai du recul sur moi même je regarde ma semaine de plus en plus oui voilà je regarde ma semaine je me dis bon j'ai dépecé des ratons laveurs j'ai pêché j'étais foutre les pieds dans l'aise j'ai pêché des quatre fiches et j'ai tué des serpents à se mettre on peut pas dire non plus tu vois je suis pas avoué dire oh non c'est tout à fait normal ok oui bon d'accord tu vois j'avoue j'ai peut-être un mode de vie un peu rustique etc mais voilà c'est vrai que même de la réalité de la ruralité la réalité de la ruralité de manière de manière générale quelle vision tu as maintenant tu vois de youtube game on va dire de droite ce qu'on appelle voilà la patriosphère la fachosphère tout ce que tu veux quoi ouais alors je pense qu'il faut vraiment bien différencier le contenu des gens des gens entre guillemets en tant que personne puisque en fait ce que j'ai dit juste avant tous les contenus sont intéressants sont divertissants moi j'ai aucun problème avec ça le problème que j'ai c'est les gens qui en fait se donnent un air et des valeurs que en fait on retrouve pas quand on les voit en vrai et c'est ça vraiment qui m'a le plus déçu puisque quand j'ai rencontré un peu baptiste et qu'on a pu faire des soirées parisienne qui a été une grande découverte pour moi en fait on voit les gens en vrai et quand on se rend compte de la différence entre l'image qui renvoie des valeurs qu'elle essaie de donner et de la réalité c'est là où c'est ça fait mal quoi c'est à quel niveau la des valeurs avec des différences bah c'est ce qu'on disait en fait entre guillemets dans un terme de d'ancrage dans la réalité je prends l'exemple que j'avais cité la dernière fois quand tu as des gens qui parlent de faire la révolution mais qui n'ont pas le permis de conduire qui ça qui ça les gens veulent les gens je vais donner les non que victor dit à chaque fois parce que moi je déclis et toi tu cites alors oui là il parle de taïs mais il n'y a pas qu'elle c'est faut pas la blâmer elle elle est encore jeune mais tout à l'heure la dernière fois j'avais donné l'exemple elle connaissait pas en fait j'aime pas ces trucs d'elle encore jeune c'est vrai que victor est jeune c'est vrai je vais oublier que victor est un peu plus jeune que moi de quelques années qu'elle achète à 23 à 24 chez jamais 23 ans t'as vu la tête qui a fait ce fils de pute putain je vais lui mettre un pain c'est t'enculé que j'ai dit un petit pub jeune de quelques années comme si j'avais 15 ans c'est t'enculé j'ai 29 ans on n'a pas non plus trois écarts de généraux sinon on fait le show live avec ton baron comment voilà oui c'est vrai que t'as raison raison mais on parlait de la dernière fois de les pédales des pédales pour accélérer mais c'est vrai mais pas qu'elle faut savoir que c'est un milieu et là c'est le milieu politique surtout qui a un milieu de parisiens qui n'a mais et de citadins de manière générale qui vivent dans les grandes villes et qui sont ouais c'est vrai que voilà moi je les vois arriver aux réunions en trottinette électrique et tout mais c'est vrai c'est là enfin je veux dire ah oui non mais mec non mais attends je me rappelle comment il s'appelle la grosse un commentaire qui est incroyable il y avait qu'il a dit c'est très bien qu'une femme n'ait pas le permis avec un avec un émoji bernard lugan très fort non non mais voilà mais oui je sais plus comment elle s'appelle la grosse qu'on voit temps en temps sur tes pmp et tout qui a aussi une chaîne youtube enfin bref je me rappelle plus elle je la voyais avec son mec et tout en trottinette électrique et tout mais tu les vois mais tu peux pas dire que tu les vois arriver tu dis pas tiens eux ils sont de notre bord tu vois c'est vraiment pas possible non mais c'est vrai maïté il y a un mec qui dit maïté arrêtez de faire n'importe quoi il y a ma copine qui m'a demandé de me rapprocher un peu de mon côté féminin j'ai j'ai mis la voiture dans le mur j'ai embouté la voiture et je lui ai fait la gueule sans raison parce que j'avais moi même de casser la voiture mais c'est vrai je te rejoins sur ce que tu dis sur ce que tu dis victor moi après trois ans de dans ce milieu en fait on est si on est en ayant essayé vraiment de rassembler tout le monde parce qu'à la base c'était mon but je faisais des filles avec tout le monde et c'est possible de faire des trucs aujourd'hui j'en suis arrivé à plus avoir de contact avec personne mais pas parce que les gens ont coupé les points avec moi parce que moi j'ai coupé des jeux points avec tout le monde je veux plus entendre parler de personne c'est fou quand même dans la vélo c'est ça qu'était on en avait parlé une fois et c'est assez triste de dire que tu avais fait des filles avec je sais pas combien de dizaines de personnes et qu'en fait déjà tu n'as jamais été réinvité en retour non de jamais il ya eu une coupure de contact total entre guillemets du cas du monde du jour au lendemain en fait dès que c'était fait c'était fini c'est simple j'ai fait une soirée avant de partir on déménage de texas j'ai fait une grosse soirée avec tous mes potes à une soirée d'adieu entre guillemets tu vois normal donc là je l'ai fait d'appareil parce que comme mes potes viennent de partout en france c'est quand même le plus simple au niveau des transports etc pour pour y être donc on l'a fait à paris cette soirée et il y avait énormément de monde en jeu combien on était on était presque une cinquantaine je crois et j'avais j'avais vraiment mes potes de partout en france et de youtube c'est à dire de trois ans sur youtube qui était là victor et c'est tout et gaëtan gajoubert ouais et il y avait tango quand même je sais pas si on peut considérer qu'ils n'ont pas ce que t'es rencontré en trois ans de youtube quand même c'est trois ans c'est c'est quelque chose tu vois j'ai été dans ce milieu j'ai fait je sais pas combien de médias tu vois je veux dire enfin je veux dire normalement normalement dans un truc comme ça où tu travailles ensemble où tu partages soi-disant les mêmes valeurs et tout est censé se faire des liens tu vois il est resté victor et c'est victor et pardon et gaëtan à chaque fois j'oublie parce que j'ai tant non mais je tiens à préciser le problème gaëtan gajoubert qui est aussi un ami très proche équipe très bon gars super gars mais qui est pas du milieu politique finalement d'ailleurs les deux qui sont restés c'est des gens du milieu du tir mais du milieu politique personne personne et voilà c'est une étude d'une étude statistique de deux personnes montrent que les gens du tiers sont fiables études menées auprès de deux personnes ah bon on va parler des autres études tu me retiens alors je vois qu'il y a un millier de commentaires qui demandent et papacito 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 non papacito est pas venu parce que voilà pour diverses saisons il a pas voulu se déplacer jusqu'à paris donc non 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 papacito rojdi non non les mecs qui demandent rojdi pas du tout non 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 mais n'imaginez pas ça les gars c'est pas parce qu'on travaille avec des gars etc que derrière c'est c'est mon ça vient pas de moi parce qu'encore une fois comme je vous dis moi j'ai toujours essayé de rassembler etc mais les gens voient leurs intérêts propres etc c'est je sais pas quoi vous dire c'est c'est comme ça quoi qu'est ce que tu veux tu veux parler peut-être un petit peu commande tu te quand tu vois toutes ces chaînes etc aujourd'hui qui représente la droite donc c'est disant la france etc est ce que toi tu te sens pas un petit peu absent dans le sens où il ya personne pour représenter les paysans les ruraux ou même des gens qui auraient un mode de vie au moins un peu similaire à ce que nous on vit en fait bon en fait je me sens pas je n'ai pas le besoin d'être représenté tu vois ce que je veux dire j'ai ça c'est bizarre à dire mais en fait on vit tellement dans notre entre guillemets mode de vie même si quand on dit ça on a l'impression qu'on vit dans une caverne au fond des bois qu'en fait quand on va sur youtube ou quoi pour divertir c'est pas forcément ce que moi j'ai envie de voir tu vois donc après je me sens pas c'est vrai qu'on n'est pas représenté mais j'ai pas ce besoin de me sentir représenté plus que ça après les gens qui représenterait le plus ce mode de vie il ya quand même quelques chaînes de chasse quelques chaînes de tir et après il ya aussi des gens qui en fait ont ce mode de vie mais qu'ils montrent juste pas du tout c'est aussi ça la différence parce qu'en fait ça t'intéresse pas plus que ça les gens parce que même parfois ils ont assez honte de le dire moi je parlais dans le milieu je parlais dans le milieu politique moi tu peux me refaire une question claire que politiquement en fait la politique c'est là c'est une histoire de représentation tu vois de pouvoir parler et sol de résoudre les problèmes de tout le monde ou etc tu vois aujourd'hui la droite se targue de voilà de représenter la vraie france etc la france dure etc donc en grande partie la france rurale ils sont on parle de patrimoine etc toujours de tradition etc tout ça c'est pas dans les dans les cités qu'on la trouve c'est en général dans les campagnes moi j'ai toujours dit qu'il y avait une absence totale de la représentation des rurales que ce soit pas physiquement je m'en fous d'avoir des ruraux spécialement mais dans les questions dans les positionnements dont tu vois je veux dire dans les dans les choses est ce que est ce que toi tu peux peut-être que toi tu as tu sens pas ce problème je veux dire quand tu écoutes les podcasts des gens quand tu écoutes les les trucs les contenus politiques parce que je sais que je sais que tu en consomme tu vois l'est ce que tu trouves pas qu'il y a une décalage avec ce que toi tu vis ouais parce qu'il y a une certaine une certaine déconnexion j'écoutais bah j'en ai parlé il ya quelques jours le podcast du raptor qui parlait de de paris et de la vie à paris et qui décrit vraiment la vie à paris comme un truc phénoménal dans le sens où il disait il ya vraiment accès à toute la nourriture qu'on veut et tout ça et de suite il disait oui mais je sais très bien que la nourriture vient de la campagne mais elle est amenée directement ici au plus vite et les gens disent que si un jour il ya un problème elle continuera à venir sur paris et tout ça mais en fait j'ai vraiment ce sentiment qu'on en fait toujours même haut de déconnexion dans le sens où les gens consomment des trucs dont en fait ils n'ont jamais vu l'origine moi j'ai une anecdote qui est assez drôle on avait une amie un tutu supérieur qui était on était passé à côté d'un champ de blé qui venait de pousser qui faisait quelques centimètres de haut qui regarde pas la faite de la voiture et qui fait ils ont commencé à planter de la pelouse pour mettre sur les terrains de foot parce que ça ressemble en fait à de l'herbe grasse et parisienne mais c'est pas fort il ya paris particulier mais du coup quand on entend ça des fois on se dit en fait elle comprend pas que ça c'est du pain parce qu'en fait c'est tellement abstrait pour pour elle que et c'est ce genre de truc de base qui se peuvent paraître mais anodin puisqu'en fait on peut dire non mais attend ça ne parle pas d'un pied de blé c'est bon ça change pas la vie mais ça fait partie en fait de cette espèce de pyramide de pyramide de compréhension pour moi qu'ils puissent respecter le raptor il est comme ça raptor moi je connais de la vie perso et je l'ai toujours apprécié il est il est quelqu'un qui a un super bon fond et qui est gentil tu vois vraiment mais raptor c'est le pire citadin du monde mais c'est il est comme ça non mais enfin je lui ai dit plein de fois mais gros il s'est pas reconnaître il s'en cache pas il dit oui il s'en cache pas le vrai problème voilà et le vrai problème gros c'est que pour moi c'est que il pousse les gens à avoir ce mode de vie alors que c'est pour moi mode de vie malsain tu vois et là moi c'est vraiment ce que je reproche à raptor c'est que raptor en fait il faut il faut rendre à ça ce qui est assez drôle il faut pas être un gras raptor il a fait un énorme travail au début à ses débuts sur youtube il a ouvert la voie tout le monde y compris moi etc il a fait un énorme travail de dégochisation il a rendu il a il a mêlé le côté black d'internet culture internet avec l'idéologie patriote conservatrice etc donc vraiment vraiment raptor là dessus il a fait un travail il faut on peut pas cracher dans la soupe mais aujourd'hui son boulot pour moi je vais pas dire qu'il est qu'il est positif qu'il est productif parce que il pousse et si tu préfères il pousse les gens que sur la dernière fois j'en ai parlé vite fait dans le sport et dans les choses à vraiment avoir un mode de vie qui pour moi est absolument l'inverse de ce qu'on a besoin aujourd'hui tu vois c'est à dire s'entraîner seulement pour l'aspect esthétique pour faire 60 kg et avoir des ados et juste verbo sur la plage mais non mais c'est vrai je suis désolé mais c'est ça c'est la phrase que j'avais que j'avais dit la dernière fois on oublie qu'on soulève des poids pour soulever des poids il ya ce truc enfin aucun moment quand ils soulèvent un poids il se dit c'est cool ça me servira plus tard à ce point un peu plus facilement non c'est totalement très pour lui je veux dire aujourd'hui on sait la france c'est compliqué la rue en france c'est compliqué quant à des mecs qu'on notre idéologie on a besoin quoi on a besoin qu'ils l'assument qu'ils l'affichent etc on a besoin qu'ils tu vois qu'ils soient solides et donc en fait on n'a pas besoin on n'a pas besoin de 67 kg là il faut leur dire au contraire si tu les mens non mais c'est encore une fois attend mais je suis pas dire en train de dire c'est pas bien de faire ça et tout parce que le son physique il est bien c'est pas le problème enfin il lui plaît c'est pas le problème le problème c'est que là il faut être dans l'utilité il faut que tu vois moi si j'entraîne des gens tu vas les pousser à faire des sports de combat ou au moins être physiquement en forme à pouvoir être avoir des modes de vie plus indépendant avoir des modes de vie plus indépendants etc et ça ça passe par de l'intensité à l'entraînement des entraînements qui sont comment utile tu sais comment on dit le fonctionnel et c'est avoir des gros bonnes conditions physiques ça peut passer par la force par l'endurance musculaire par différents sports etc et en fait on a besoin de mecs en race pour toi le raptor il promeut des choses qui ne servent pas dans le réel pour moi le raptor surtout il promeut un mode de vie qui est absolument incompatible avec nos idées en fait la déconnexion de la raptor ne sort jamais de paris moi quand j'ai fait une vidéo avec lui pour l'emmener en aquitaine pour une vidéo ça a été hyper compliqué ça a été une journée j'ai pris un avion le matin il rentrait le soir raptor ne sort jamais de paris en fait le mode de vie déconnecté il est mauvais pour moi tu vois c'est pas un problème de pas être citadin de fuir les villes il faut des citadins il faut des campagnards il faut tout évidemment il faut pas être complètement déconnecté tu vois il faut pour moi être enraciné être proche de la nature putain ma caméra qui fait chier là et je pense que passer sa vie dans un décor de béton qui est paris tu vois et tu vois par exemple raptor j'en parle dans mon livre il dit 10 000 pas par jour c'est une très bonne chose mais pourquoi ne jamais aller marcher autre part que juste faire le tour du pâté maison quoi je veux dire c'est 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 vraiment il ya un problème tu vois il ya un problème la bouffe c'est pareil arrêter de manger des bols ou des saloperies comme ça tu peux pas pousser les gens c'est pas le problème qu'ils le fassent je m'en fous il a son mode de vie et encore une fois il a fait énormément de choses bien et aujourd'hui il a une entreprise grandissante et à la rigueur là dessus c'est les bonnes choses qui promeut pousser à mon côté mais dire il faut être mais dire il soyez comme moi quand tu as un mode de vie 100% déconnecté et 100% basé sur l'apparence etc non pour moi oui moi je pense que c'est mauvais et encore une fois on peut me dire bah tu t'as pas droite etc c'est pas comme si genre j'étais faux cul raptor je suis en contact avec lui on s'écrit on s'appelle moi je l'avais invité par exemple à ma soirée de tu vois de départ raptor donc c'est pas c'est pas comme si je les mets pas ou quoi que ce soit je l'aime bien on bouffe ensemble de temps en temps et tout mais j'avais vu cette vidéo avec toi le raptor il avait pas l'air très très à l'aise en campagne enfin voilà tu vois c'est pour moi c'est un il ya un il ya un vrai problème là dedans tu vois tu peux pas si tu préfères tu peux pas dire je vais pas arrêter de 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 promener ce que je prône parce que c'est des copains tu vois ou des choses comme ça à un moment il faut dire les choses et en fait quand je vois mes abonnés etc qui point où il ya des gens qui viennent même si on a une communauté très différente mais des mecs qui ont à la base un bon cheminement de pensée et qui pense que ensuite ce tu vois je veux dire manger des bols des barres aux protéines de soja tu vois et s'entraîner tranquille dans des jeunes intermittents pour avoir des abdos c'est un bon mode de vie non 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 c'est pas un bon mode de vie et c'est pour ça que j'ai fait le hashtag moi j'avais fait le hashtag prix chasse pouce tu sais sur instagram parce que voilà c'est je dis pas qu'il faut que tout le monde chasse évidemment c'est pas le problème c'est juste un exemple tu vois de deux d'activités connectées d'activités enracinées extérieures tu peux faire plein de choses il ya plein de trucs mais tu vois on a besoin de mecs comme ça et en fait par exemple papa sito c'est aussi ce qui papa sito c'est aussi exactement ce qu'il met en avant tu vois comme de vie et c'est son mode de vie à papa sito tu vois mais comme raptor c'est son pote il va jamais pointer du doigt les défaillances tu vois et dans ce milieu c'est un peu le problème c'est que voilà on veut jamais taper à droite parce qu'on veut pas se couper d'une communauté on veut pas se couper de machin et tout tu vois et moi c'est pour ça que j'ai été entre guillemets cancel c'est pour ça que je suis nulle part maintenant et tout c'est parce que j'ai trop souvent tapé à droite tu vois comme si moi ça m'intéresse pas de taper à gauche tu vois et que je préfère taper sur les miens parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que je vois évoluer bah c'est c'est l'outil c'est pas le discours qu'on a envie d'entendre est-ce que vous pensez que c'est une communauté qui se vexent facilement bah je veux qu'ils s'en pensent du temps oui ouais parce que dès qu'il ya une petite histoire de toute façon d'un truc qui leur plaît pas ou qui est pas bien avant tout de suite il ya une réaction derrière avec une phrase dans le podcast qui est remis enfin on dirait une espèce de jeu de cours de récré les gens vont dire mais c'est exactement ce que vous faites ici mais c'est pas un objectif non parce que nous on a fait un podcast on réagit jamais là c'est la première fois qu'on parle comme ça tu vois de youtubeur et c'est pour faire passer un message à l'heure on n'est pas en train de réagir au podcast du raptor ou à je sais pas quoi tu vois on sait pas ça tu vois on n'est pas dans la réaction non c'est sûr mais enfin oui d'un côté tu n'aimes pas spécialement le mode de vie du raptor mais t'aimes aussi beaucoup d'idées qu'ils sont non c'est même pas ça c'est pas que j'aime bien son mode de vie en fait chez moi j'ai aucun problème avec son mode de vie et si c'est ce qui le rend heureux autant qu'il continue le plus longtemps possible le problème c'est que comme disait baptiste juste avant je suis pas certain que ce soit le mode de vie dont les gens ont besoin pour l'avenir et ce qui est le mieux à leur préconiser entre guillemets oui je suis pas sûr que de dire que que l'objectif final de la vie ce soit d'acheter un appart en centre parisien quoi je suis pas certain que ce soit l'objectif ultime d'une vie quoi c'est surtout est ce que c'est besoin c'est un peu ce que je ressens quand je l'écoute donc après il dit qu'il faut rester il ya plein de choses sur lesquelles je suis très d'accord avec lui parce que par exemple il disait il faut rester faut jamais être otage d'un endroit ou de quelqu'un entre guillemets d'avoir toujours la liberté de pouvoir changer si jamais il ya un problème et ça c'est excellent je suis d'accord avec lui bah il n'est pas il est totalement pas parce qu'il est absolument pas moi je peux m'adapter j'ai travaillé huit ans à paris moi nous si demain victoirement on doit vivre en ville on peut non je pense qu'il dit ça au sens moyen financier oui mais c'est une chose mais le problème c'est qu'il ya pas que ça gros tu peux être millionnaire tu pourras pas vivre chez moi si t'es pas adapté si tu sais pas couper du bois exactement si tu sais pas couper du bois que tu sais pas gérer ton environnement que tu sais pas faire de la route que tu sais pas conduire tu sais conduire des des centaines de kilomètres etc tu peux pas vivre chez moi et moi je vis pas en france mais on peut pas vivre chez toi non plus non mais donc c'est ça donc et c'est pas lui en particulier encore une fois je vais pas l'attaquer lui il y en a d'autres c'est un exemple parce que là tu avais cité donc voilà mais c'est quel mode de vie on a envie de mettre en avant jeune moi et d'autres tu es pas pas si tôt on va pas se mentir lui et moi on a décidé cette année après les élections et tout on a fait tous les deux le choix et chacun de notre côté mais on s'est rejoint là dessus de dire maintenant il faut qu'on travaille sur les gens faut qu'on essaye au maximum de préparer les gens à la vie d'aujourd'hui à essayer de voilà parce que la politique etc ça nous mène à rien moi j'en suis persuadé et je pense qu'il faut travailler sur le matériel humain donc les ramener vers une vie centrée spirituellement intellectuellement toi et moi on fait ce podcast alors je les dis pourquoi on fait ce podcast qui doit rapporter rien on fait ce podcast parce que je pense qu'il ya une énorme travail de pédagogie à faire sur l'économie sur le libéralisme et tout parce que c'est profitable pour notre société tu vois d'instruire les gens sur ce genre de sujet là on fait un truc sur les armes parce que victor et moi on est persuadé que c'est profitable pour les gens d'en savoir plus sur les armes potentiellement d'en posséder de savoir les utiliser etc tu vois donc par exemple moi le cigare ok combien de fois tu m'as déjà entendu dire aux gens fumer des cigares jamais sur jamais jamais parce que c'est pas profitable pour les gens et à chaque fois que je fais un truc sur les cigares je dis quand les gens me disent moi j'aime pas et tout je dis tant mieux ça va être mieux pour ta santé ton portefeuille donc c'est pas le problème d'avoir des choses mais si raptor disait mais moi je suis un parisien etc mais ne soyez pas comme moi mais ça ne serait pas de problème mais dire il faut être comme ça non 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 là c'est je suis pas d'accord tu vois il faut on a un pouvoir on a un un devoir entre guillemets dû par le fait que des gens écoutent ce qu'on dit que des gens veulent tu vois nous prennent un exemple quoi on a le devoir de faire aller les choses dans le bon sens tu vois moi je ne crois pas en la politique je vais jamais dire aux gens il faut aller voter pour un tel extra même si ça leur ferait plaisir ça leur ferait tu sais ça ce serait cent fois plus profitable pour moi de faire du pro zemmour que ce soit non mais de dire il faut voter zemmour zemmour est super de le mettre en avant je serai invité à plus d'endroits je gagne à plus de fric etc non ça sert à rien l'entourage de zemmour c'est des merdes je l'ai déjà dit c'est pareil c'est tous des bourgeois parisiens insupportables il est très mal entouré tout je vais le dire je vais pas tu vois un moment c'est je je pense profondément au fond de moi que c'est plus profitable pour notre société pour notre peuple de faire comme ça tu vois que de dire bah non c'est contre productif de taper à droite nous tapons pas dessus les uns les autres je ne suis pas d'accord dire on a trop d'ennemis faut pas nous taper non parce qu'en fait un l'ennemi ça y est il est reconnaissable tu vois c'est bon le mort d'or on sait où il est les orques tu les vois sortir tu vois une tête d'orque tu sais que c'est un orque tu vois non mais je veux dire moi ce qui m'intéresse c'est le mec infiltré le mec chez nous qui est boiteux le malade le tu vois celui qui est de l'autre côté du mur de forteresse c'est ça qui m'intéresse faire des vidéos et tu vois on peut parler du youtube game et je pense que victor tu m'as joint dessus faire des vidéos politiques de revues d'actu rien nous les actus qu'on choisit le guise pourquoi à chaque fois on ça on s'appelle à choisir des sujets qui sont pas traités où on pense qu'il ya des choses intéressantes à dire eh on pourrait faire des revues d'actu comme la chaîne de genre j'ai parlé de l'affaire lola et des transsexuels mais qu'est ce qu'on en a à foutre putain est ce qu'il ya un seul mec il ya combien de mecs en live là il ya 400 mecs twitch et 1500 mecs hors twitch donc on est 2000 en live est ce qu'il ya un seul de ces 2000 mecs qui est pro transsexuel non moi quand il ya eu l'affaire non mais non moi quand il ya eu l'affaire lola les gars j'ai reçu des dizaines de messages accusateurs de mecs qui me disaient oh tu n'as pas réagi à la faire l'eau là tu n'as rien dit sur l'affaire lola nana pourquoi il fallait que je dise quoi c'est pas bien il fallait que je dise je suis contre démembré des petites filles non mais sérieusement ça sert à quoi d'en parler six heures de dire c'est c'est mal regarder ce que les étrangers nous font et on croit qu'ils le savent pas les gens ouais c'est vrai qu'on a donné les armes pour se défendre on a moi j'ai envie de faire un live j'ai envie de faire un live en disant aux gens protéger vos enfants il ya des prédateurs extérieurs voilà comment les protéger voilà comment être plus sûr de soi voilà comment vivre dans un environnement plus sympa pas être un parisien de 60 kg qui ce qui a jamais touché un flingue de sa vie et dire oh là là les étrangers ils nous tapent bah oui ils vous tapent oui moi j'ai envie de dire aux gens de comment ne pas se faire taper tu vois non mais tu comprends pas on avait monté cette chaîne toi tu avais vraiment à coeur de faire une chaîne intelligente mais qui en plus exposé les français à des idées auxquelles ils sont pas exposés et tu étais pas là pour faire du buzz pour faire du pour faire pour faire de la visibilité à tout prix tu voulais vraiment faire quelque chose de différent oui exactement exactement et j'ai envie de faire de l'éducation pourquoi on parle de libéralisme économique parce que c'est un sujet absent du paysage médiatique français de droite absolument absent absent là on parle des flingues encore une fois sujet absent on va faire une heure sur les flingues sujet absent absent ça n'existe pas tu vois donc c'est c'est bon tu vois parce que il y en a plein ils ont peur d'être caricaturé ils ont peur qu'on les prennent pour des violents des machins oui mais après on va créer un article sur moi pour dire que je suis comme ci comme ça c'est ça en fait tout simplement tu vois on s'en fout moi je mange j'en ai plus rien à foutre de mon image etc je m'en branle il ya tout qui a été écrit sur moi toutes les salopies possibles inimaginables il ya 50 mecs qui font des réactions à toutes mes vidéos là tu vois là tout ce qu'on vient de dire là allez tous les fils de putes de youtube non mais attend tous les mecs qui vivent les cafards qui vivent sur ils vont te faire 30 vidéos bench atomise leur adore bench dit ça tous les fils de putes le fond du fond des chiottes qui rêvent à faire péniblement dix mille vues quand ici trois fois mon nom en titre dans le titre tu vois tous ces fils de putes là des petits rouquins de 50 kilos de 17 ans qui vivent dans leur appart dès leur mère leur fait à mouffer à bouffer entre deux vidéos filmées avec leur webcam à 25 balles tous ces fils de putes là ils vont ils vont faire des petits des petits scres des petits captures de notre life et c'est pour vivre venir parasité là dessus tu vois je m'en branle moi de ça il ya juste il ya jules thb qui nous dit le libéralisme les flingues la religion sujet absent de la droite youtube esq voilà 1908 qui nous dit baptiste en roue libre non mais mais oui mais les gars il a raison le sujet absent comment c'est possible comment c'est possible bref et voilà et puis je dis des mecs derrière dans des modes et de victoire il le sait il est gentil t'aurais pas envie de taper de dire mais on a on a vécu mais des des enculeries lui et moi mais les gens n'est pas par des mecs qui regardent dans le sens figure du terme ils sont abonnés à des gens ils supportent des gens qui nous ont fait mais il est enculé sans citer de nous donnez nous un petit exemple d'enculerie je peux citer le l'archipel c'est là mais l'enculerie du siècle là franchement c'est vrai que tu t'en avais parlé mais enfin moi quand tu m'as raconté ça j'ai au début j'étais une blague toi tu l'as vécu de l'intérieur c'est même pas je t'ai raconté parce que moi j'ai vu la z du moment du projet pas encore créé jusqu'au moment où tu as entre guillemets rendu la maison donc vraiment de a à z et c'était un fiasco de la z qui était terrible 8 ans et moi quand on a commencé sur youtube on n'avait pas de budget personne pour nous aider on a découvert youtube il a fait comme moi il a découvert youtube par ses moyens on a directement investi nos notre argent perso moi j'ai même pris un crédit pour essayer de faire de la qualité et c'est et on on s'est retrouvé un peu tout seul dans dans ce truc tu vois voilà et c'est compliqué parce qu'il faut connaître les algorithmes il faut il ya des pièges sur youtube et c'est toi même guise tu as vu de temps en temps tu me demandes des conseils sur certains trucs parce que tu sais que tu n'as pas forcément le recul sur un truc et des fois tu es surpris de mes réponses parce que ben voilà donc quand ça a commencé à bien marcher sur youtube pour moi je me suis dit baton il ya des gros youtube heures comme pierre crosse comme amixem etc confondé des structures pour aider d'autres youtube heures à grossir tu vois je vais faire pareil je vais faire une structure pour des youtube heures de droite qui sont inférieurs à moi en termes d'abonnés etc je parle en termes de visibilité et je vais les aider avec tout ce que j'aurais aimé qu'on m'apporte au moins quand j'ai commencé donc j'ai pris un gros crédit un gros crédit et avec ma société j'ai pris un gros crédit et j'ai fait une structure où je proposais à des youtube heures j'ai pris trois youtube heures parce que pour commencer je pouvais prendre 10 j'ai mis trois youtube heures qui avait on va dire entre 0 et 50 mille abonnés tu vois ok j'ai pris trois youtube heures comme ça et je leur ai dit voilà je vous propose des locaux pour tourner avec un décor personnalisé comme vous voulez peu importe ce qui est vous dites que je vous aide à réfléchir à votre décor on me dit ce que vous voulez on vous fait un décor et tout parce que c'est important tu vois avec un décor attend c'est peut-être pas bon tu précises quand même que c'était en région parisienne très proche de paris à paris quasiment c'est là où c'est extrêmement cher il fallait que ce soit à paris ou très très proche pour que ce soit des youtube heures parce qu'il y en a beaucoup qui sont à paris d'autres qui puissent se déplacer facilement ok donc j'ai pris des locaux très grands locaux parce qu'il faut faire 3d studio fallait faire trois studios etc donc j'ai fait j'ai fait des studios donc il avait quand il signait avec moi il avait un décor personnalisé ils avaient une aide à l'écriture donc je les ai d'écrire les vidéos machin tout ils avaient un cadreur et un monteur à tard extrêmement préférentiel c'est à dire que s'ils n'avaient pas de cadreur ou monteur ben nous on avait tout matos donc pas de matos à racheter éclairage etc et ils avaient un tarif vraiment ridicule avec ils avaient une assurance juridique ça veut dire si jamais ils sont attaqués pour le sujet dans leur vidéo parce que c'est des youtube or politique il ya un avocat gratuitement les défend parce que je paye tous les mois une assurance juridique ok donc si jamais il y avait un cas un journaliste qui écrivait un article sur eux diffamatoires il pouvait l'attaquer en justice avec un avocat toi ils avaient une protection juridique ils avaient une régie publicitaire donc une régie publicitaire ça veut dire c'est une régie qui les aident à trouver des sponsors ok ce qui est extrêmement dur au début en plus ce qui est vraiment le nerf de la guerre en termes de d'évolution dans la qualité des productions exactement exactement donc tout ça pourquoi pour 10% des revenus youtube ok ce qui a rien 10% de tes revenus youtube tu vois combien tu gagnes sur youtube toi qui a 20 000 abonnés t'as combien d'abonnés sur youtube guise moi je n'ai à 15000 à peine voilà et toi tu as 50 000 abonnés victor est ce que tu peux dire à peu près la chaîne en elle-même combien elle rapporte avec tes 50 000 abonnés par mois sur l'argent de youtube ou sur l'argent de youtube ouais avec les vidéos qu'on fait en fonction des mois entre 200 et 500 euros et avec les sponsors peut-être 1200 1500 euros par mois en plus on peut rajouter ouais entre je dirais ça dépend des mois mais entre 1000 et 1500 euros de sponsors les mois où on sort pas mal de vidéos ça c'est entre 1200 et 2000 euros de revenus les très gros mois donc au gros maximum ça allait leur coûter entre 100 et 150 euros par mois c'est rien non mais je sais pas si tu vois c'est rien ça allait leur coûter que s'ils faisaient de l'argent ils perdaient rien s'ils faisaient pas d'argent exactement ils avaient les seules obligations qu'ils avaient c'est faire minimum deux où je m'en avais vu c'était deux ou trois vidéos par mois et avoir au moins une sponso trouver au moins une sponso par mois tu vois pour vous donner un peu de recul sur la situation moi j'ai été contacté par deux entreprises de ce genre et leur proposition c'était de prendre 50% des revenus donc Baptiste offrait vraiment quelque chose de très très préférentiel donc là vraiment voilà tu vois rien ça allait donc j'ai fait tout ça donc j'ai pris un crédit avec ma société etc mais attends on peut le dire même d'ailleurs c'est tellement intéressant que tu m'avais proposé et moi j'étais super content d'avoir ça juste en fait j'étais prêt à donner ce que tu demandais pour un seul truc c'était la régie publicitaire pour avoir accès à des sponso parce que rien que ça en fait ça valait déjà plus de 15% des revenus sans aucun problème même sans locaux sans rien tout ça donc je l'ai fait ça allait rien me rapporter tu vois évidemment parce que rien que les locaux il fallait payer le loyer mensuel qui était de 2000 euros par mois il y avait énormément d'argent à investir etc en tout j'ai investi 40 000 euros dans le projet ok donc à crédit parce que j'avais pas 40 000 euros de trésorerie t'imagines bien donc 40 000 euros dans le projet après j'avais 2000 euros par mois sortir donc pendant des années ça allait rien me rapporter et certainement que s'il grossissait comme on l'avait espéré à la fin ça aurait été tout juste rentable on va dire tu vois c'est à dire ça aurait jamais été un truc qui m'aurait fait gagner de l'argent mais ça aurait peut-être juste remboursé et à peu près tenu tu vois ce qui m'allait moi du moment qu'on faisait du contenu et on s'est dit et donc il ya bien sûr plein de grosses officines politiques qui étaient super content qu'on fasse ça on a été soutenu par des gros trucs qui disaient mais c'est génial parce qu'on va on va avoir plein de sujets plein de trucs alors il y en a un des trois qui avait pas de chaîne youtube il lançait sa chaîne youtube donc je lui ai dit le toit au début je vais prendre 20 on va prendre 20% et au bout d'un an on repasse à 10% ok on lui a fait son décor donc le décor a coûté 2200 euros il me semble peut-être 18 entre 1800 et 2200 j'ai plus les chiffres parce que c'était il y a longtemps quand même c'était il y a un an je crois c'est il y a un an en fait moi quand j'avais fait signer le papier quand j'avais fait le contrat j'ai pas réfléchi un truc parce que je suis con c'est que je m'étais protégé dans le sens où si les mecs arrêtaient de produire ou quoi ben ils perdaient tous les avantages soit logique pour pas être baisé tu vois mais il ya un truc que j'avais pas pensé c'était s'ils arrêtaient dès le début parce que je me suis dit tu vois comme victor on te donne autant d'avantages ok autant de quête des trucs tu vas pas évident que ce sera possible sur trois youtubeurs il y en a un qui a tenu tous ses engagements c'est christopher land on peut le dire christopher land hyper réglo il a fait toutes ses vidéos il était très content d'avoir son décor il était très content des prestations etc il a fait tout et du coup ben il grossissait bien et tout était super il y avait des choses sur lesquelles voilà on revoyait son contenu ensemble on s'en essayait d'améliorer j'essaie de lui apporter ce que mes connaissances lui voilà donc c'était on était très content j'ai réussi à lui avoir des gros guest pour son émission est vraiment il était super réglo et tout c'est le seul les deux autres il y en a un il a attendu que j'ai fini son décor de 2200 euros comme ça et une semaine avant quand on a fini décor il a fait en finalement je vais pas le faire parce que je trouve que 20% c'est trop je lui ai dit écoute bien c'est une vraie histoire je lui ai dit mais mais tu avais quatre mois parce qu'entre le moment il a signé le contrat et le moment de démarrage il s'est passé quatre mois donc je lui ai dit mais t'avais quatre mois pour décider pourquoi tu me dis une semaine avant tu vois est-ce que tu veux donner la première lettre de son prénom non non mais attends on s'en fout et donc je lui dis bon ben d'accord mais alors rembourse moi juste le décor parce que du coup le décor était tellement personnalisé que je pouvais pas l'utiliser pour quelqu'un d'en faire d'autres et en plus on est le style était particulier donc moi donc je dis que tu peux me rembourser au moins le prix du décor comme ça je le je le refais pour un autre youtubeur je prends un autre youtubeur il y avait le doc baron par exemple qui était intéressé ou quoi donc je pouvais le prendre à la place tu vois mais il fallait refaire le décor non pourquoi j'ai pas l'argent c'est pas grave dans ce cas quand ta chaîne comment sera marché on fait un échéancier non et moi je pouvais rien faire valoir puisque dans les contrats il n'y avait pas écrit que si il n'est pas il devait m'embourser et ce mec là qui était on était pote entre guillemets enfin on avait une bonne relation il m'a dit non comme ça par pas droit dans les yeux évidemment par message sur mais ça l'a pas dérangé non mais comment tu peux faire ça tu vois ce que je veux dire d'accord et l'autre youtubeur il a fait trois vidéos et après il s'est mis en couple avec quelqu'un dans le sud de la france donc il a dit oh bah ça me fait chier de faire les trajets jusque là donc quel manque quel manque de savoir vivre donc qu'est ce qui s'est passé ben moi je pouvais pas faire vivre pour un seul youtubeur évidemment donc bah liquidation on a fermé etc aujourd'hui je rembourse encore le crédit aujourd'hui une grande partie de mes revenus partent pour ce crédit j'en ai jamais parlé un victoire il le sait j'en ai jamais parlé et tu as vu je suis sympa je pourrais citer les noms des deux je le fais pas encore une fois donc sérieux il ya aucune et victor il est témoin il a vécu tout de la z je n'invente rien je n'exagère pas il n'y a pas d'histoires cachées derrière quoi c'est vraiment comme ça aussi le sait il y avait romain à potatois qui était dans la vidéo d'ailleurs sur le suzuki qui s'est vraiment fait chier à faire toutes les peintures et tout pour rien parce que tout était repas mais je l'ai tout payé il a été payé il a fait le boulot d'un moment lui a dit bah mec écoute t'en as chié ça ne l'aura jamais non c'est quand même assez dommage ça c'est pas une tasse de citadins mais c'est des gens importants du youtube game de droite aujourd'hui il y en a tu m'en avais déjà parlé en off baptiste je vais pas de nom mais c'est vraiment là exactement ça que tu m'avais raconté avec moi ce détail moi je peux juste vous dire que un dégât c'est un gros socialiste de droite qui est tout le monde est socialiste en même temps à pas se mentir il ya peu de libéraux mais 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 voilà et donc et donc deuxième chose moi et j'ai un truc de loyauté tu vois c'est à dire si un mec fait un énorme coup de pute à victor c'est comme s'il fait un coup de pute à moi tu vois non mais je veux dire c'est logique tes potes proches tu vois c'était été solidaire de ça est ce que tu crois d'autres youtubeurs proches de moi qui ont vécu tout le truc qui m'ont dit ah ouais c'est dégueulasse etc est ce que tu crois que ça les aurait empêché de travailler avec ces gens là non tout le monde s'en est branlée de cette histoire tout le monde trouvait ça dégueulasse mais voilà c'est pour te dire le milieu que c'est tu vois et en fait j'ai essayé pendant trois ans de me faire à ce milieu etc mais trois ans plus tard les gens comme je te dis qui étaient à la soirée de départ mais en fait c'était mes potes de avant youtube tu vois ça n'a pas bougé en fait j'ai rien gagné à tout ça parce qu'en fait c'est des gens on est potes depuis des années c'est à la vie à la mort je l'ai dit j'ai fait un discours à ma à ma soirée il ya des mecs de là bas qui m'ont sauvé la vie carrément des potes à moi des gens qui voilà quand on veut victoire l'a dit quand on a fait l'aventure du suzuki qui venait toutes les semaines travailler sur le suzuki gratuitement mais il venait toutes les semaines on bossait des journées entières travailler dans la poussière en plein cagnard etc sur le suzuki pour rien pour m'aider pour me faire plaisir dans ce projet des vrais potes d'aider l'amitié au sens important du terme tu vois l'amitié fraternelle qui n'existe pas dans ce milieu elle n'existe pas je pense que toi mec baptiste tu es un gars qui est super loyal super droit donc tu t'attends à la même chose des autres mais le problème c'est que la majorité des gens sont pas comme ça avec et au final c'est vrai qu'on pourra revenir à ça de tous les gens qui m'a présenté dont certains du milieu les deux avec qui je suis vraiment resté en contact est vraiment resté ami même très bon ami c'est bon on peut dire leur prénom parce que ça ne sera qui c'est c'est paul et bougie du coup puisqu'ils sont pas du tout des gens connus au final ils ont vraiment justement les valeurs dont on parlait mais les autres non et tu sais quand tu fais tout ça et qu'après on t'insulte on t'a sur internet en disant que tu fais tout ça pour le fric etc que tu t'es barré au texas que tu en as rien à rien en disant la rose en le disant je pense aussi il ya gagné temps aussi je précise quand même de ta prague mais en fait comme je lui parlais déjà avant qu'on se parle entre nous pour pas qu'il le prenne moi j'ai quand on oublie à étant il est là mais tu vois quand on dit après ouais t'en a rien à foutre de la cause etc tu as tu t'es barré et tout ça mais les gars j'ai tout donné pour la cause j'avais rien à gagner à faire ce truc rien quand victor il dit par exemple ouais tu es venu sur ma chaîne on avait 800 abonnés j'avais quoi gagner à venir sur sa chaîne alors finalement j'ai gagné énormément finalement parce que j'ai on a passé des super moments on a lié des liens d'amitié etc mais mais à la base rien ouais qu'est ce que j'ai à gagner à faire radio dixi rien non mais tu vois en permanence je suis attaqué sur des trucs on est en train d'essayer de me décrire comme un mec soit disant tu vois qui fait tout pour le profit etc alors que tout ma carrière youtube ça a été justement sans penser au profit c'est quand même incroyable pour un mec libéral que je pense que si tu as si tu faisais tout pour penser au profit tu t'aurais pas cette position aujourd'hui et tu serais encore dans le milieu de tout le tour mais je serais encore invité sur valeurs actuelles livres noirs tout ça tu vois livres noirs mais pareil tu sais des histoires comme ça là mais j'en ai sur tous un sur livre noir sur via sur sur tout le monde je veux pas passer mon temps mais c'est pour vous dire c'est un milieu pourri et d'ailleurs moi par rapport au youtube game je voulais juste rajouter un petit truc pour vous donner mon avis personnel alors moi je viens d'arriver j'échange avec différents gros noms du youtube game de la droite et avec mon innocence actuelle j'ai toujours eu affaire à des gens bien intentionnés des gens qui m'ont aidé etc j'ai pas encore une mauvaise expérience de mon côté donc je veux pas qu'il y en a il y en a évidemment il y en a mais bon c'est comme je dis c'est ma phrase à chaque fois il y a aussi des poissons volants mais c'est pas c'est pas en général ce que tu pêches dans l'océan tu vois alors parlons des flingues parlons d'un sujet plus rigolo plus rigolo que youtube les armes parlons des guns avant de faire de parler des sujets du plan qu'on a suivi je tiens à préciser une petite chose j'ai eu une discussion juste avant avec alexis d'ailleurs et ça me semble important de faire un point sur les armes il faut comprendre que victor et moi par exemple qui sommes des gens qui vivent un petit peu dans le milieu des armes qui sont voilà qui sont le victor lui par exemple son métier enfin une partie son métier puisqu'il est youtube moi pas du tout moi c'est juste une partie de ma vie j'ai pas de passion pour les armes par exemple contrairement victor je suis pas passionné par les armes etc il faut comprendre qu'on a un référentiel différent et en fait pour beaucoup de gens ils vont penser que on a un référentiel biaisé mais quand on étudie c'est en fait je vais je vais faire l'analogie avec les taxes ça va te plaire le guise avec la taxe et le socialisme en fait en france on est le pays le plus taxé au monde et du coup le pays le plus taxé au monde devient notre valeur référence tu vois ça devient notre valeur sans et donc quand on veut baisser de 1% ou 2% la taxation on a l'impression que c'est énorme tu vois alors qu'en fait le référentiel de base c'est zéro tu vois et en fait nous on est on part d'un référentiel qui est mauvais et en fait c'est la même chose avec les armes en fait au regard avec un retard rétrospectif sur les siècles derniers ou sur les autres pays etc le fait qu'en france les armes ne soient pas du tout développé que personne quasiment ne possède d'armes que très peu de gens possèdent une arme manie des armes etc on a l'impression que c'est la base et donc quand on va parler de désarmer un peu ou armé un peu etc on a l'impression que c'est des gros changements mais notre référentiel est biaisé il suffit de revenir même pas au 19e siècle au 20e siècle au milieu du 20e siècle un homme normal c'est normal pour quelqu'un même un citadin même un toit un travailleur d'avoir un revolver dans sa voiture ou d'avoir un fusil chez lui et c'est une arme c'est à normal pour énormément de gens partout à travers le monde et même en france pendant des siècles et des siècles ça a été absolument normal aujourd'hui notre référentiel sur les armes est totalement biaisé et je vais vous faire un autre exemple pour vous aujourd'hui dans toutes les cuisines de france vous avez des couteaux partout en france vous vivez avec des couteaux si dans 100 ans les couteaux sont interdits en france qu'on coupe notre bouffe avec des cuillères tu vois coupante etc et qu'on vous dit ah mais il faut avoir un coup et on vous dit ben non mais les couteaux c'est dangereux regardez le nombre de gens tués par des couteaux regardez le nombre d'accidents fait avec des couteaux vous aurez la même pensée qu'aujourd'hui la plupart des gens sur les armes en disant bah oui c'est fou comment on peut avoir un couteau sur soi comment on peut avoir un couteau chez soi etc voyez parce qu'en fait c'est le référentiel aura tellement changé que quelque chose qui paraît normal aujourd'hui ne paraîtra paraîtra complètement surréaliste dans un siècle pour les mêmes raisons qui sont utilisés aujourd'hui pour les armes c'est à dire les accidents les meurtres et machin c'est les mêmes raisons parce qu'on peut faire vraiment la même analogie avec les couteaux et même avec les voitures même avec les voitures si dans un siècle où l'on se déplace en trottinette en train et ça on dira mais vous vous rendez compte du nombre d'accidents voiture du nombre de gens qui meurent en voiture du genre de gens qui volontairement écrasent les voitures les délits de fuite etc le siècle dernier c'était le far west comment on a pu laisser les voitures comme ça heureusement aujourd'hui donc tout ça pour vous dire que voilà il faut essayer de faire travailler un petit peu son esprit pour se dire le référentiel connu en france aujourd'hui la surréglementation des armes le fait que les gens soient plus du tout à l'aise et plus connectés aux armes et ça n'est pas un référentiel normal voilà je t'aime bien faire cette petite précision je sais pas si le guise tu trouvais ça trouve ça intéressant aussi et puis c'est aussi comme la gazinière par exemple ça peut exploser à tout moment je veux dire dans la vie si vous voulez vivre en sécurité parfaite vous vous enfermez dans une pièce et vous faites livrer du berit même là en fait dans la vie vous serez jamais complètement safe c'est normal qu'il y ait des risques dans la vie et il faut savoir en plus pour moi les armes participer à votre sécurité en plus oui moi par exemple en colombie toute la famille de ma mère en colombie ils ont tous un gun dans leur boîte dans leur table de nuit c'est normal mais en france en france en 1950 tu sais moi je suis fan de dalida je sais pas ça fait rire tout le monde mais c'est pas un secret j'en ai parlé dans mon bouquin dans plein d'interviews à chaque fois chez tvl ça les fait rire j'adore dalida dalida elle était mariée elle était majesté si elle était mariée ou en couple avec avec un homme le compte de j'ai oublié son nom bref qui a été rendu dans les années 70 il rentrait chez eux et puis il y avait quelqu'un qui est en train de cambrioler à leur maison il a pris son revolver dans sa voiture il est rentré il lui a tiré dessus bon finalement il s'avère que c'était je sais plus le fils de la bonne ou je sais pas quoi qui était rentré pour chercher un truc qui n'avait pas prévenu donc il s'est retrouvé en prison à cause de ça mais pour vous dire que on encore dans les années 70 savoir un revolver dans sa voiture et s'en servir quand il ya un cambrioleur c'était pas fantasque c'était pas officie mais les années 70 c'est pas l'inquisition ok on brûlait pas des sorcières c'était les 70 tu vois je veux dire c'était hier quoi donc encore une fois le le référentiel les mecs le compte de monte cristo le compte c'était le compte de saint germain voilà le compte de saint germain merci putain de merde les gens ils s'en branlent de ce qu'on dit ils veulent juste faire des blagues on est marre de cette et puis les gars un petit détail c'est que tout comme un couteau une arme ça ne tue pas c'est les personnes qui tuent il faut qu'il y ait une action pour que ça tue une arme en tant que telle elle n'est pas dangereuse fred qui dit le compte de bouddhère voilà j'arrête de lire le chat alors commençons avec le plan commençons par le plan du live quel est le premier sujet très bien ben la tête était un peu sur le deuxième sujet qui était la perception des armes en france donc on va y revenir un peu plus tard parce que je sais que victor a des choses à lire donc le premier sujet on voulait que tu nous décrives un peu victor pour commencer la législation en france nous parler un peu des catégorisations d'armes des magouilles et c'est qu'on peut y retrouver donc en gros en france la législation elle est aujourd'hui classée en quatre catégories qui s'appelle abc et d au niveau des armes qu'une législation qui a été mis en place autour de 2012 je crois puisque avant c'était une des catégories par numéro que j'ai jamais trop suivi parce qu'à l'époque ça me concernait pas j'avais j'avais 12 ans donc voilà et en gros qui les armes sont classées par rapport à trois gros critères donc le premier c'est la puissance de feu qui peut être qui peut être induite par la cadence de tir le nombre de munitions dans le chargeur ou la puissance par munitions ensuite on va avoir la capacité à dissimuler une arme et enfin souvent la date de création puisque des armes qui sont très anciennes sont automatiquement classées dans des catégories facilement accessible donc les catégories a sont les plus compliqués à avoir et à part quelques exceptions comme les chargeurs des choses comme ça sont impossibles à voir pour un civil les catégories b sont des armes qu'on peut utiliser uniquement en stand donc c'est typiquement ce qu'on retrouve les air 15 les armes de points ces choses là donc des armes de tir sportif les catégories c'est ce qu'on appelle souvent les armes de chasse donc les carabines à verrous les fusils des choses comme ça les catégories d ça va être les armes poudre noire où les armes très anciennes les arbalètes les arcs des choses comme ça sachant que dans chaque catégorie il ya des petites exceptions avec des avec des petites magouilles pour changer certaines armes de catégorie je pense par exemple au fusil à pompe qui a une très mauvaise image de par le les films qui les font passer pour des choses incroyablement puissante alors que c'est juste des petits chasse avec un système de rechargement différents c'est même moins dangereux par exemple un semi automatique mais enfin aucun des dangereux mais c'est la cadence de tir est moins élevée qu'un semi automatique et qui sont à part certaines conditions très très particulière directement surclassé en catégorie b et on peut tirer chez soi avec des armes de catégorie c et d donc de chasse ou autre guillemets de loisirs les armes de catégorie d on appelle ces armes de loisirs mais par exemple de catégorie b les armes de catégorie b peuvent être utilisées uniquement en stand de tir alors ma première question c'est pour toi victor est ce que tu trouves que cette catégorie sont bien faites et reflète la réalité du désormais alors sur certains points c'est assez bien fait puisque les critères de choix de sélection des catégories sont pas si bêtes au final avec la puissance de tir et la capacité à les dissimuler par contre pour certaines choses il ya des choses qui sont un peu grotesque contexte par exemple toutes les carabines à verrous à part les carabines de calibre 50 qui est un calibre qui est automatiquement sur question catégorie b sont d'office classé en catégorie c parce qu'elles sont un verrou ce qui fait qu'en fait on va retrouver des choses comme du 400 du 400 605 oui ouais ouais c'est du 406 bateau de 408 check tac qui sont des munitions tld est extrêmement puissante avec plusieurs kilomètres de portée qui sont catégories c'est donc c'est vrai comme des armes de chasse alors qu'on va avoir des armes comme des pistolets monocou en vingt deux ans 100% des armes de sport pour du tir de cible de précision alors laisse moi automatiquement que c'est en catégorie b laisse moi faire une petite traduction parce que là pour des gens comme le guise et c'est un peu du chinois en gros ce qu'on vous explique c'est que la catégorie c'est en france elle est légalement plus ouverte c'est plus facile de s'en procurer plus facile avec un permis de chasse par exemple avec une chance de tir une licence de balle trap un permis de chasse vous pouvez les acheter vous pouvez les avoir chez vous etc et donc c'est censé refléter la dangerosité de l'arme mais ce qu'on vous explique c'est que les catégories est en fait par des gens qui ne maîtrisent pas forcément leur sujet vous avez des catégories c'est comme ce qu'il a cité des 416 etc qui sont des des carabines très long porté avec une très grosse puissance de tir qui vont être en catégorie c'est et un pistolet monocou donc c'est à dire absolument vous pouvez tirer qu'une fois il n'y a pas d'un seul balle il n'y a pas d'il n'y a pas d'autre il n'y a pas de rien dans le chargé en vingt-deux long rive qui est un des plus petits calibres possibles et un des moins meurtriers mon léto voilà qui lui par contre est interdit juste parce que bah oui mais c'est plus facile à dissimuler mais ne leur donnez pas des idées ils vont tout mettre en catégorie b non non de toute façon après après bon vie entre nous qui décide donc victor est le seul qui doit se soumettre à avoir de loi ici dont cela moi je m'en fous ils peuvent tout mettre en catégorie b voilà mais c'est pour vous dire que voilà globalement il ya des choses qui peuvent être plutôt bien catégorisées mais il ya quand même des choses un petit peu ridicule dans ce système qu'il ya des choses vraiment ridicule et toi mais c'est vrai que tu as une énorme connaissance en armes à feu victor tu me disais en off que ni ton père ni ta mère n'étaient n'étaient passionnés par les armes initialement et à t'a quand même tu étais quand même devenu passionné d'armes à feu grâce à grâce à une situation assez assez intéressante ouais c'est ce que je te disais juste avant de démarrer le live en gros on a fait avec simon justement à l'époque et un autre ami un stage au canada donc dans une ferme au canada dans le saskatchewan donc vraiment pour ceux qui connaissent pas dans le plein centre canada qui est vraiment un milieu extrêmement isolé qui est de la forêt de la plaine en fait à perdre de vue et on était juste à côté d'une réserve indienne donc faut savoir qu'il ya une vraie ségrégation là-haut entre les indiens et cowboys et que les années les cowboys se détestent en fait les les indiens considèrent que les cowboys leur ont pris là où ils vivaient et les cowboys considèrent que les indiens de façon ne faisait rien de là où ils vivaient et ont été mis dans des réserves qui sont très bien pour eux donc les indiens ça sera le fort d'un autre sujet de radio dixi on va pas développer plus là dessus c'est pas les exciter dans les commentaires mais en gros les indiens d'un point de vue social ils vivent avec des subventions de l'état juste pour rester dans la réserve ce qui fait qu'il ya beaucoup de problèmes de drogue et d'alcool chez eux et que de temps en temps ils organisent entre guillemets des petites expéditions punitifs chez les cowboys c'est vrai que ça fait un peu réducteur de dire cowboy indien mais comme ça c'est plus clair ce qui fait que il ya très souvent des problèmes avec des meurtres des choses comme ça ce qui nous a été dit et la première chose qu'on nous a dit quand on est arrivé c'est si vous croisez un indien ne lui parlez pas et partez enfin fuyez vraiment dans le sens danger donc en fait ils ont à l'entrée de chaque ferme une espèce de laser en fait qui fait que dès que quelqu'un passe ça sonne dans la maison ça lâche un missile direct en gros non c'est bien fait parce qu'il ya plusieurs entrées dans la ferme il y a un laser et qui fait que quand quelqu'un passe ça sonne dans la maison mais une sonnerie différente à chaque entrée donc juste avec le son on sait par où ça vient c'est là où tu es exposé aux armes à feu quoi voilà c'est ça parce que les armes à feu c'est pas un loisir ou un plaisir nécessité c'est une nécessité de survie en fait comme beaucoup de français mais ils le savent voir donc moi j'avais jamais dû plonger dans ce milieu des armes à feu donc ça m'a pas mal intéressé au final on a assez peu utilisé au canada mais c'est en revenant où vraiment je me suis dit en venant en france je me suis dit ça quand même assez intéressant je vais creuser un peu le sujet donc au début j'ai parlé avec principalement des chasseurs puisque c'est les gens qui entre guillemets les plus accessibles puisque les plus nombreux dans le milieu des armes à feu petit à petit je me suis intéressé au sujet de plus en plus jusqu'à faire la chaîne de rencontrer des gens qui sont vraiment très spécialisés là dedans et ce qui fait que de vous faire à mesure des années ouais ça agglomère pas mal de connaissances donc c'est intéressant pour en revenir aux catégories donc est-ce qu'on peut expliquer aux gens parce que je vois beaucoup dans les commentaires des gens qui demandent mais alors comment obtenir une arme en france etc donc si vous voulez obtenir une arme en france il va vous falloir vous diriger plus simplement vers les deux catégories les plus ouvertes c'est à dire la catégorie c ou la catégorie d pour la catégorie d j'en parlerai un petit peu plus tard on va parler de la catégorie c parce que la catégorie d concerne ce qu'on vous a dit les armes de collection armes anciennes etc donc on va vous parler des armes de catégorie c pour une arme de catégorie c il faut avoir une licence de tir donc ça il faut aller dans un centre de tir et demander sa licence et à payer une licence je sais pas combien vous en france aujourd'hui victor tu peux nous dire peut-être j'ai pas le nombre exact j'ai envie de dire une bêtise mais je crois que c'est environ l'équivalent de 10% des permis de chasse donc c'est quand même assez peu voilà c'est pas assez cher ou un permis de chasse ou une licence de balle trap qui est encore moins cher il me semble un adulte une licence de tir c'est à 60 euros pour un jeune c'est 41 euros alors c'est plus cher que ça parce qu'en fait une licence de tir il ya la partie qui va à la ff tir qui est en effet de 60 euros je crois il ya la partie dédié au stand qui fait qu'en fait c'est quasiment introuvable sous 200 euros on va considérer que c'est de ce qu'on va dépendre des clubs ça va dépendre des clubs de tir qui vont avoir leur tarif perso il ya des clubs en région parisienne qui monte d'ailleurs jusqu'à plus de 500 euros donc là je vois j'ai une information qui est qui nous dit prévoyer entre 100 et 200 euros mais toi tu nous dis que ça peut monter jusqu'à 500 euros de budget annuel il faut trouver un club qui a de la place il va falloir fournir des papiers une attestation de votre médecin etc c'est un peu comme c'est pas très compliqué il n'y a pas d'enquête 1 si vous n'êtes pas fiché fiché dans ce qu'on appelle le fined qui est qui est le fichier spécial des renseignements sur les gens qui sont interdits de détenir une arme donc si vous n'avez jamais touché une arme de votre vie que ça que vous n'avez pas commis des meurtres des crimes graves il ya aucune raison que vous soyez là il ya un gros sujet là dessus aussi sur le fined a il ya des gens qui peuvent être inscrits au fined a pour des raisons un peu obscures et en n'ayant jamais touché d'armes ils ont jamais fait de plus grave logiquement voilà si vous êtes fait de la chance normalement vous n'êtes pas inscrit dessus c'est à dire si vous n'êtes pas abonné à bench & cigar normalement c'est bon et pour tous les gens du live là c'est bon non non mais voilà non non c'est bon dans ce cas vous allez faire vos papiers etc une fois que ça c'est fait vous allez pouvoir librement en armure acheter une arme de catégorie c donc il va vous donner le choix entre les fusils de chasse ou de loisirs on va dire enfin les fusils de tout ce qui est concret en catégorie c des calibres 12 des calibres 16 des calibres 10 je crois qu'il n'y en a plus je crois pas pour la santé des gens il n'y en a plus il n'y en a plus voilà des fusils avec des cas ou des carabines donc qui carabine à verrou des carabines semi-automatiques donc pour qu'elle rentre en catégorie c il ya tout un tas de paramètres sur les carabines qui doivent être respectées mais de toute façon l'armurier sera donc c'est à dire alors tu peux nous les citer je pense quels sont les critères pour qu'une carabine soit considérée en c'est toi tu les connais bien il ya une longueur minimale faut que le 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 canon c'est minimum 18 pouces dans mes souvenirs et il ya une longueur minimale de l'arme total cross inclus je me souviens plus de la longueur pour éviter je suis plus sûr de la longueur mais c'est pour éviter qu'elle soit justement trop dissimulable ensuite il ya une capacité maximale c'est ce qu'on appelle 10 plus 1 donc chargeur de 10 plus un coup dans la chambre et un système de réarmement dit manuel donc c'est à dire avec un mouvement nécessaire entre chaque tir donc à verrou à levier de sous garde saucisses et sauf si elle s'est automatique avant que les carabines semi-automatique c'est une automatique c'est elle sont dans deux plus un donc deux coups voilà c'est ça elles peuvent être rancées mais à condition qu'ils aient trois capacités donc voilà une fois que vous avez fait ça vous allez pouvoir l'acheter et vous allez pouvoir la garder chez vous et garder des munitions énorme chez vous et ensuite l'emmener au stand ou l'emmener à la chasse sur votre utilisation alors quand tu prends ta licence au stand de tir est ce que tu as juste à demander avoir une licence il faut que tu passes une formation il ya des étapes supplémentaires demande à victor c'est victor il sait plus que moi non faut juste un certificat médical qui dit qu'on est apte à pratiquer le tiers d'un point de vue physique et psychologique ok après c'est au prorata du médecin la majorité des médecins comprennent pas trop le principe donc en fait signe le truc de toute façon après c'est pour les sports ouais ils ont rien à dire en soi mais vous donnez un peu de recul sur la situation j'y reviendrai un peu plus tard dans le live mais de ce que j'entends c'est infiniment plus simple d'obtenir une arme à feu en france qu'au canada oui oui bien sûr non mais ça c'est pas si compliqué d'obtenir une arme en france c'est juste qu'il faut qu'elle respecte vraiment des catégories bien précises vous n'aurez pas un pistolet comme ça vous n'aurez pas un fusil d'assaut comme ça mais pour tout ce qui est fusil carabine de basique qui rentrent dans les critères c'est pas si compliqué à obtenir c'est pour ça que c'est quand les gens ont l'impression que c'est un univers loin et complexe etc c'est pas si compliqué à obtenir ensuite vous allez pouvoir la tenir comme je l'ai dit chez vous il va y avoir des critères à respecter très délimité dans la façon que vous allez pouvoir la garder c'est à dire que quand vous n'êtes pas chez elle doit être stockée dans un coffre c'est ça victor tu me tu me catégoriser n'ont pas l'obligation de stocker dans un coffre mais elle doit être inutilisable à part dont c'est à dire avec un verrou de pontet quelque chose qui fait qu'on ne puisse pas s'en servir directement donc c'est que vous verrou de pontet ou coffre alors c'est ça bon donc un verrou de pontet c'est une sorte de cadenas que vous mettez sur le sur la queue de détente qui vous parle c'est comme les plaît comme les bars que vous mettez dans votre voiture sur le volant vous empêchez pour empêcher quelqu'un d'abolir c'est le même principe voilà c'est un verrou vous mettez donc faut le déverrouiller voilà mais sinon dans un coffre avec ça encore une fois ça c'est quand vous n'êtes pas chez vous parce qu'il ya beaucoup de gens qui confondent qu'ils confondent qu'ils sont chez eux ou pas chez eux quand vous êtes chez vous si vous dormez la nuit vous pouvez avoir un fusil à pompe chargé sous votre oreiller ah non les fusils à pompe ils sont catégorisé maintenant non je sais plus ça dépend desquels mais en gros vous pouvez avoir votre fusil de chasse votre 12 chargé sous l'oreiller si vous voulez c'est pas illégal mais par contre quand vous partez de chez vous non là par contre elle doit être inutilisable donc comme on l'a dit soit en coffre soit comment et les munitions doivent être stockés à un autre endroit où c'est pas c'est pas être directement accessible avec le larmes donc en fait faut qu'elle soit dans un endroit d'y fermer mais pas forcément un coffre ça peut être un placard un tiroir mais qui soit fermé alors il ya eu mon ami qui dit le permis de chasser la méthode la plus simple pour avoir une arme je trouve non non vraiment pas vraiment pas c'est même la méthode la plus compliquée parce qu'un permis de chasse c'est une formation théorique c'est un examen pratique et c'est le permis de chasse est pas si facile à avoir en france contrairement à ce qu'on croit on va vous poser des questions sur des choses assez technique mineurs pas en rapport avec les armes mais je veux dire on va vous demander de faire la différence entre une espèce nidicole une espèce nidifuge etc non mais c'est vrai il ya quand même il ya quand même des questions assez techniques voilà il ya une pratique sont pratiques alors qu'une licence de baltrap ou une licence de tir il suffit juste de vous pointer un certificat médical ensuite donc votre âme c'est pareil que vous n'avez pas le droit de la transporter sur vous elle peut rester à la maison vous pouvez l'emmener en stand ou à la chasse mais dans la portée mais pas la portée voilà exactement sur vous c'est là que vous ne pouvez pas l'avoir sur vous il va falloir qu'elle soit encore une fois inutilisable pendant toute la période qui vous sépare de chez vous de la sortie de votre propriété à l'arrivée au centre de tir ou dans l'action de chasse donc dans le terrain autorisé par l'action de chasse donc pour ça c'est la même chose verrou de pompe et dans une boîte fermée avec cadenas les munitions à part extra en gros quand elle est dans votre voiture elle doit être inutilisable ça c'est la loi une arme ne peut être utilisable que au stand de tir ou que à la chasse donc en gros chez toi ou chez toi donc donc chez toi elle peut être utilisable si tu es là si tu es présent ok attends elle peut être utilisable la question c'est pas savoir est ce que tu as le droit de l'utiliser voilà c'est ça c'est la grosse différence c'est à dire que tu peux avoir un doux sous ton oreiller quand tu dors par contre si quelqu'un rentre chez toi tu n'as pas le droit d'utiliser ok donc en gros tu peux pas en France c'est interdit de se défendre avec une arme à feu tout simplement non on va y venir quand on va arriver sur l'échelle de France c'est plus compliqué que ça mais on va en arriver là mais encore une fois là pour le moment on vous parle de dimension légale ensuite on va en venir plus tard à la dimension pratique et légale où là moi j'aurai mon mot à dire et où je vous donnerai quelques petites astuces etc ça sera autre chose et ça ne concernera pas victoire elle va pas s'engager sur ce terrain là mais ce sera voilà un engagement perso mais là pour le moment on reste sur l'aspect légal donc si vous voulez vous procurez une arme c'est pas si compliqué ensuite pour les catégories b dont victor a parlé c'est à dire les armes dissimulables on va pas se mentir c'est les pistolets voilà les revolvers les pistolets ou des armes avec des plus fortes capacités de tir de chargeur etc tout ce qui rentre dans la catégorie les fusils d'assaut certains calibres etc là ça va être déjà beaucoup plus complexe est ce que tu peux nous expliquer comment faut faire victor en gros une arme de catégorie b la différence avec la catégorie c'est que la catégorie c elle est soumis à déclaration c'est à dire qu'il faut dire je possède les armes de catégorie c alors que la catégorie b elle est soumis à autorisation donc il faut demander le droit d'avoir une arme de catégorie b donc pour ça faut montrer pas de pas de blanche dans son stand il ya un délai minimal à avoir je crois que c'est six mois avec différents tirs contrôlés qui sont des tirs en fait où le président de stand ou la personne qui représente vérifie que la personne ne représente pas un danger direct et à partir de ce moment là va délivrer ce que l'on appelle la feuille verte on a une vidéo qui arrive avec une intro très marrantes on parle de la feuille verte d'ailleurs on va délivrer une feuille verte qui est en fait une autorisation du stand qui dit cette personne est est apte à avoir une âme de catégorie b et là ensuite à partir de là il ya un énorme dossier à faire en préfecture pour avoir pour avoir ce qu'il faut pour demander le droit d'avoir une arme donc il ya des vérifications qui sont faites et après il ya un délai plus il ya un bac grande chèque une question de voilà une enquête sur le casier savoir si vous n'êtes pas d'extrême droite parce que sinon c'est mort ce genre de choses mais on va pas se mentir c'est comme dans tout il ya une énorme ségrégation politique dans ce milieu là c'est comme les cartes d'agent de sécu etc c'est que officiellement les opinions politiques ne rentrent pas en compte mais si c'est d'extrême droite je peux t'assurer que c'est mort tu auras pas d'autorisation pour ta 4b sauf si tu as un personnage un peu connu qui peuvent pas trop tu vois comme jean messia et là ils peuvent pas à intérêt parce qu'ils savent que publiquement ils rendraient ça là mais sinon pour les autres pour les gens comme nous c'est déjà compliqué voilà donc c'est une enquête et c'est ça c'est pour la catégorie b et donc la catégorie d dont on vous a parlé qui sont les armes et la colle basse la plus basse donc avons conseillé armes dont le brevet est avant tu me tu me corriges si j'ai faux en victor le brevet est antérieur à 1900 ça je suis plus certain de me semble que c'est ça en tout cas il faut que le brevet de d'armes soit ancien donc soit considéré comme une arme ancienne même si elle a été fabriquée après il ya des armes qui moi j'ai déjà eu des armes en catégorie d qui ont été fabriqués en 1913 en 1920 etc mais c'est de vieux modèles d'armes qui date d'avant 1900 et c'est là où c'est là où il ya quelque chose à jouer parce que là pour le coup il ya besoin de rien du tout et en fait l'évolution de la mécanique des armes sur des calibres comme un fusil calibre 12-16 etc en fait en s'entend on va pas se mentir il ya pas une nouveauté tellement c'est à dire légère différence de fiabilité et de résistance à la pression mais sinon toi il y avait un fusil qui était très stylé que tu as eu qui était un fusil à pompe une winchester 93 voilà ce modèle là et en fait à l'utilisation c'était assez marrant puisque le système de chambrage était assez compliqué tu vois tu sens que c'était le début du truc mais en fait il n'y avait aucune différence c'est un fusil à pompe qui est très connu et très prisé dans le milieu de la collection d'armes qui s'appelle une winchester 1893 parce que le profil 1893 qu'on a aussi appelé le trench gun parce que tranche ça veut dire tranche en anglais et parce que c'est ça a été le fusil à pompe des américains dans la prendre la première guerre mondiale donc est un fusil à pompe très très bien on va pas se mentir la qualité est vraiment bien et c'est qui a existé en calibre 16 en calibre 12 et comme c'est la fin parce qu'en fait la grosse différence est là c'est à dire que la plupart des armes catégorisé vont être des armes dit à poudre noire victor va vous expliquer après la différence entre la poudre vive et la poudre noire c'est à dire la poudre à canon très bien mais qu'on utilise aujourd'hui et la poudre noire l'original mais en fait les modèles à présent les modèles de la première guerre mondiale extra était en poudre vive c'est à dire utiliser des cartouches très similaires ce qu'on a aujourd'hui ce qui fait que le fusil à pompe que j'avais que j'ai revendu avant de venir ici et bien fait ce fusil à pompe là n'importe quelle cartouche de 16 ce qui est un calibre 16 mais elle existe en 12 aussi de chez décathlon normalement en chambré fonctionnait ce qui fait que vous aviez un fusil à pompe avec donc c'était 5 dans le chargeur il me semble je me souviens plus alors il est censé fonctionner normalement les pressions modernes n'étaient pas de musiques de l'intérieur toi tu t'en foutais donc tu as voulu tester il marchait oui c'est connu pour marcher très bien c'est connu pour marcher très bien enfin voilà si vous voulez après il faut pas tirer 2000 coups par an avec c'est pas ça mais en tout cas comme fusil de maison donc moi je vais le dire le terme interdits mais pour le home défense pour la défense de domicile c'est c'était c'était excellent et ça typiquement vous trouvez un vendeur vous l'achetez mais encore une fois c'est parce que je vous conseille forcément de faire si c'est pour une arme que vous les laissez chez vous parce que ça coûte très cher les armes de collection surtout celle en poudre vive alors que vous pouvez avoir un très bon fusil à pompe 500 euros un très bon 12 ou un très bonne carabine pour des prix beaucoup plus raisonnable avec simplement une licence de tir une licence de baltrap donc c'est pas c'est pas forcément le plus intéressant si vous voulez garder une arme à la maison et avant avant 1900 j'imagine qu'il n'y avait pas encore d'automatique alors le premier arme automatique c'était il me semble tu me corrige encore une fois victor si je me trompe mais ça a été le fusil chauchat donc qui est une invention française il me semble que c'est le premier fusil comme fusil mitrailleur je sais pas s'il y avait des armes automatiques avant il y avait ce qu'on appelait la gatling il y a une magouche juridique qui fait que certaines armes d'avant 1900 sont quand même surclassées dans les catégories parce qu'elles sont considérées comme trop modernes donc j'ai pas la liste exacte mais ça a été quand même fait pour mais de toute façon pour pour revenir sur ce cette question guise aucune arme en france n'est automatique alors quand on dit automatique qu'est ce que ça veut dire il y'a trois modes de fonctionnement sur une arme semi coup par coup semi automatique et comment automatique tu me disais que même les automatiques étaient très peu utilisés à l'armée comme coup par coup exactement coup par coup ça veut dire ce que victor a dit alors avec une action manuelle de rechargement entre chaque tir semi automatique ça veut dire qu'il va falloir appuyer plusieurs fois sur la queue de détente chaque fois vous allez appuyer une vous allez tirer un coup et donc vous avez de limite que la capacité de votre chargeur et full automatique c'est à dire que vous pouvez rester appuyé sur la queue de détente et ça va vider le chargeur c'est ce qu'on voit basiquement dans tous les films et ça ça en france c'est strictement interdit catégorie b catégorie c catégorie d peu importe les taux d'autorisations que vous avez c'est même interdit c'est dans les stands directement si c'est automatique c'est que pour les militaires c'est strictement interdit en plus ça sert pas à grand chose en usage civil ça sert à rien et de tout ça à rigoler ça va consommer 100% des munitions en quelques secondes donc ça peut être utile dans certains aspects militaires très très précis sur certaines actions militaires très précises mais généralement c'est pas très utilisé et encore une fois de toute façon en france c'est absolument interdit pour tout usage civil et c'est même interdit d'en posséder ou d'en créer c'est à dire que les fusils sortis de manufactures qui arrivent en france ne comprennent pas ce mode d'action même les neufs si je peux préciser ma question de noob est-ce que avant 1900 il y avait des semi automatique oui oui ok je pense je n'ai pas de modèle en tête mais je pense oui oui moi je suis quasiment sûr et au texas tu as le droit d'utiliser de l'automatique pour la chasse par exemple non mais au texas je n'ai pas de restrictions comme ça mais c'est pas un bon état on va pouvoir revenir là dessus au texas personne ne se pose ce genre de question mais non mais au texas c'est quand même une arme full automatique est considérée directement comme machine gun au texas et donc ça a quand même une législation particulière elle n'est pas considérée comme une arme lambda mais évidemment c'est pas interdit à la vente c'est pas interdit à la position etc mais ça reste quand même il y a quand même une législation elle a quand même un cadre particulier si deux fusils d'assaut identiques un comprenant le mode de full automatique et un comprenant seulement le semi automatique ne vont pas être considérés de la même façon au texas c'est un qui va être considéré qu'il n'est pas l'autre mais bon c'est encore une fois c'est là on rentre dans des choses un peu pointues qui n'intéressent que victor il y a Yamlou qui s'intéresse les gens parce que c'est quand même impressionnant il y a Yamlou qui nous dit le sanglier à la batteuse au texas oui au texas on aime rigoler donc c'est encore c'est encore différent moi j'ai des potes qui ont monté comment une amine gun sur enfin c'est des connaissances qui font des vidéos vous pouvez aller voir ça s'appelle ultimate night vision sur instagram et ils ont carrément monté un min gun sur le pick up qui tire de la 7.62 donc et oui il s'amuse à rouler dans les champs à tirer les sangliers au min gun Victor il va vouloir déménager au texas après un truc qui m'a intéressé à victor tu me disais qu'il y avait certaines catégorisations certaines législations qui étaient contre et insurrectionnelles qui étaient pour s'assurer qu'il n'y ait pas de révolution personne s'attaque à l'état ouais c'est un bien grand mot mais par exemple en catégorie a il ya certains masques à gaz qui sont considérés comme comme filtrant les gaz dit de combat qui sont classés en catégorie a alors qu'on pourrait se demander de l'utilité on pose la question sur l'utilité offensive d'un masque à gaz en gros en france c'est absolument interdit pour un civil sous aucune forme que ce soit de posséder un masque à gaz certains types de masques à gaz qui s'entendent les gaz à gaz très très poussé oui voilà qui filtre à 100% les gaz de combat et donc la justification officielle n'y en a pas la justification c'est pour se dire pas parce que tout simplement avec ça tu es insensible au gaz lacrymogène de la police etc on va pas se mentir il ya d'autres masques à gaz qui sont des masques à gaz dit entre guillemets de travaux avec des filtres qui filtre déjà pas mal d un gros pourcentage des particules lacrymogènes et des choses comme ça mais vraiment sur les gaz de combat et c'est ça qui est un peu glauque entre guillemets c'est que les gaz de combat les plus fins à filtrer c'est souvent les gaz qui sont extrêmement laitaux eux c'est masculin ne les filtre pas tout le monde connaît le gaz moulard de ce genre de choses et les masques qui filtre ça sont interdits je crois que le masque le gaz montard n'est pas si difficile à filtrer mais sur les gaz modernes c'est interdit est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter par rapport aux magouilles dans la catégorie catégorisation d'armes t'as fait le tour magouilles et victoire il va pas commencer à parler de magouilles et c'est le côté le côté du masque à gaz c'est le truc le plus marquant entre guillemets après un autre une autre chose assez bizarre c'est pas bizarre mais il ya des calibres qui se concentraient comme des calibres dit maudit sont les calibres militaires qui sont automatiquement classé en catégorie b quoi qu'il arrive donc tout ce qui est 9 mm 5,56 donc la munition de la r15 le 7,62 par 39 la munition de la kalash le 50 bmg tous ces munitions que vous les ayez même dans des carabines à verrou dans des choses monocou classe l'arme directement en catégorie b c'est la question ça classe la munition catégorie b ce qui fait qu'en fait même avec une arme qui serait en catégorie c'est ça devient pas utilisable parce qu'on peut pas avoir les munitions j'ai deux questions une intéressante de jonathan dls qui dit un civil petit posséder un gilet par balle à oui les protections balistiques sont sont légales en france sans autorisation sans rien ouais c'est vendu bah d'ailleurs c'est souvent vendu par des sites chinois et tout donc bon tu veux qu'on raconte l'histoire du test du gilet bah si toi tu veux bien la raconter oui bien sûr j'ai organisé j'ai organisé un truc pour l'anniversaire de victor en gros on va pas citer de nom ni rien du tout pour pas embêter les gens qui sont concernés pour mon anniversaire des militaires m'ont tiré dessus dans une plaque balistique j'organisais de son anniversaire un pote à nous qui est militaire dans une section un peu particulière on va dire qu'il a il a pu il a mis une protection balistique à victor il doit tirer dessus avec un fusil d'ascence un coup d'air 15 à 10 mètres ce qui est absolument interdit là vraiment voilà mais c'est un cadeau d'anniversaire voilà c'est un très beau cadeau j'ai particulièrement apprécié et pour ceux qui se demandent ça fait absolument rien non ça fait rien avec les plaques balises il ya différentes protections balistiques qui existent ouais donc là c'est une plaque rigide qui fait que ça absorbe le choc donc en fait ça fait l'équivalent d'une petite tape sur la poitrine en fait je pense qu'il ya tellement de stress au moment où tu dis qu'ils se lèvent en face de toi que même si ça tape fort tu t'auras pas trop contre alors la deuxième question que j'ai victoire est ce que tu peux nous expliquer la différence entre eux parce que tu as dit il ya des munitions qui sont maudites comme le 7,62 mais quelle la différence entre du 7,62 de la 308 il juste pour répondre à un commentaire qui est très drôle qui dit essayez pas avec un gilet de crossfit les mongols alors faut pas confondre la 7,62 par 39 qui est la munition de la k-47 à la 7,62 par 51 qui est la 308 qu'on connaît la 308 elle est classeur catégorisé comme toute quelle est la différence entre ces deux calibres justement concrètement parce que comme l'appellation et 7,62 beaucoup de gens les confondent est ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est différent pourquoi ils sont traités différemment il va vous montrer montre pas le flingue derrière on va se faire ban de twitch putain y'a ta camera qui a bougé là faut pas qu'on voit de flingue à l'image donc ça c'est une munition de la k-47 7,62 par 39 et ça c'est une munition dit de 308 donc 7,62 par 51 donc c'est beaucoup plus gros donc ça c'est une munition dit de fusil d'assaut une des premières d'ailleurs et ça c'est une munition plutôt à 308 c'est la munition de la polyvalence mais plutôt typé fusil de précision mais alors du coup pourquoi c'est c'est la plus petite qui est interdit en fait c'est lié à la plateforme donc il ya plein de débats pour savoir pourquoi est-ce que cette munition elle est classée en catégorie b quoi qu'il arrive en fait le truc qui revient le plus souvent c'est qu'en fait comme s'il ya beaucoup d'armes illégales qui sont en circulation dans ces calibres pour rendre l'accès aux munitions un peu plus compliqué les calibres sont directement classées en catégorie b quoi qu'il arrive pour éviter qu'un mec en fait arrive et achète autant de munitions qu'ils veulent pour son arme illégale et c'est quoi ces quatre les types d'armes illégales qui utilisent ce calibre c'est quand même une arme particulièrement appréciée dans nos contrées c'est l'arme là parce qu'en fait on fait un peu comprendre pourquoi l'histoire de la k47 pourquoi aujourd'hui c'est de la rien de tous les jolis des terroristes et c'est parce que tout simplement elle a été produite absolument massivement d'abord par l'urss et aujourd'hui par la chine en fait c'est un calibre c'est souvent il ya deux gros calibre aujourd'hui militaires qui partagent le monde le 556 calibre autant et le 7 62 calibre chinois russe soviétique et c'est donc en fait ça a été produit massivement par l'urss mais quand je dis massivement c'est massivement et ses armes ont été distribuées un peu partout à travers le monde notamment connaît l'histoire de l'urss car mais les afghans des américains qui ont armé les avants pour lutter contre le rss etc enfin bref tout un tout un bordel ces armes ont été vraiment au moyen normand orient en europe de l'est c'est énormément développé aujourd'hui la chine est un énorme producteur de munitions et d'armes on va pas se mentir et non énorme déjà parce qu'ils ont une armée très nombreuses donc voilà donc ça a été très développé après la chute de l'urss une grosse partie de ces armes ont été un petit peu revendu on sait pas où au marché noir et c'est donc ça a été l'arme des insurrections l'arme des rebelles ça a été l'arme des terroristes etc et encore aujourd'hui tout simplement c'est vraiment historique pour ceux qui ont vu log of war avec nicolas cage voilà exactement et puis donc ça a été pour ça a été produit en masse en masse en masse en masse donc ça fait baisser le prix de l'arme et c'est pour ça que le plus gros de la production que ce soit munitions ou armes ça date surtout de la guerre froide de l'urss qui avait une grosse peur d'un énorme conflit armé donc a fait des quantités des quantités d'armes astronomiques qui ont été ensuite stockés inutilisés il fallait les revendre donc les premiers acheteurs ont été revendus aux pays qui en avaient besoin et qui avaient le moins de moyens donc ça a été des pays ou des groupes armés voilà est-ce que tu passes à la suite du plan donc le prochain sujet sur les armes guise ouais bah écoute parfait alors déjà c'était une petite chose intéressante est-ce qu'il y a de l'espoir qu'un jour il y ait des bonnes nouvelles concernant la législation des armes en france ou est-ce que ça va toujours dans le même sens et puis il n'y a plus rien à faire bah il y a alors parmi les mauvaises nouvelles entre guillemets il y a eu quelques petites améliorations les dernières années la plus grosse est la légalisation quasi libre du silencieux vous savoir que dans beaucoup de pays du monde et particulièrement aux états unis d'ailleurs le silencieux est très compliqué à voir je sais pas comment c'est au texas mais je pense à l'utat où vit mon pote de la pistolerie ou en fait là pour avoir un silencieux il a mis 10 mois alors que pour avoir un air 15 il suffit qui rentre dans une boutique qui pose un billet sur la table et qui ressortent quoi pareil parce que le silence ouais ça c'est compliqué parce que c'est pas autant compliqué évidemment mais pour le texas il n'y a pas besoin d'autorisation je l'ai dit c'est un c'est constitutionnel donc n'importe quel texan néo texas enfin vivant texas à sa majorité a le droit sans demander aucune autorisation d'acheter un air 15 et même de le porter etc il ya un port d'armes et une autorisation de détention d'armes qui est automatique sans aucun ray alors que pour un silencieux il faut faire une demande il ya un bac quand jacques pour une pour les silencieux voilà alors c'est pas compliqué à obtenir mais il ya une demande il ya une procédure à faire pour un silencieux tant qu'elle a raison quelle est la raison ça c'est un peu c'est pareil c'est de même raison que les films entre guillemets c'est que dans l'imaginaire des gens le silencieux ça rend le fusil totalement silencieux ce qui est absolument pas le cas d'ailleurs nous souvent quand on tire au silencieux on met quand même un casque anti-bruit ça réduit fortement le recul et c'était la peur en france qui avait les gens ont dit quand le silencieux est égalisé ça va faire exploser le braconnage parce que les braconniers vont faire plus aucun son alors ça fait pas du tout plus aucun son même avec des missions adaptées et surtout pas de chasse mais ça réduit fortement le son donc pour moi c'est une très très bonne nouvelle d'ailleurs je conseille à 100% des chasseurs d'utiliser un silencieux puisque le seul inconvénient c'est l'alourdissement du fusil mais la plupart du temps c'est pas très grave ça permet de limiter fortement les nuisances pour les visages alentours et même pour eux qui souvent chassent sans casque c'est quand même beaucoup plus agréable de tirer en faisant moins de bruit moi je me rappelle d'une photo de moi avec mon ancienne carabine en chambré en 300 wind mag avec un réducteur de son dessus enfin c'est un silencieux un réducteur de son dessus un gros d'ailleurs et je me rappelle très bien d'un commentaire sur instagram qui disait mais c'est quoi l'intérêt de d'avoir un casque anti bruit alors que tu as un un silencieux sur ton art sur une 300 wind mag alors vraiment même avec un silencieux je vous conseille pas de tirer aux trois sens à des boîtes sans bouchons sans protection dit vous pouvez évidemment si c'est un tir comme ça ça va ça fait tout à fait beaucoup de bruit quoi je veux dire moi à l'heure actuelle je chasse avec réduction sans protection auditive sur décalibre 5 56 7 62 voilà aujourd'hui je le fais mais c'est quand même c'est quand même décalibre qui font beaucoup moins de bruit on va pas se mentir et c'est encore c'est encore très bruyant c'est dire on nous entend à des kilomètres je veux dire c'est ça ce n'est plus dangereux pour mes oreilles mais c'est pas du tout genre dans les dans les dans les films ce que vous entendez les tout ça c'est seulement les pistolets à bille il ya que les plus seuls à bille même un 22 long rift on a parlé tout à l'heure un petit calibre va quand même faire du bruit même avec un silencieux ça va être largement durable sans protection auditive mais je veux dire ça va faire comment expliquer la raison d'un point de vue c'est parce qu'une arme va faire principalement deux bruits qui est la détonation de la de l'eau pour du projectif qui sort du canon donc c'est justement ce bruit là que réduit fortement le silencieux et un mec qui a mis oui c'est réducteur de son je sais pas quoi vous nous faites chier avec ça c'est dit silencieux donc c'est donc ça va fortement réduire le bruit de détonation par contre tous les projectiles qui dépassent le mur du son donc qui se dépassent à plus d'environ 340 secondes vont faire ce qu'on appelle le bank supersonique et ce bruit là vous pouvez pas l'atténuer en fait puisque c'est le directement le projectile qu'il crée en déplaçant donc il ya des munitions qui sont vendus qu'on appelle subsonic qui en fait simplement justement ne passe pas le mur du son ralenti pour se déplacent moins vite mais du coup elles font moins de bruit donc après il peut y avoir des utilisations particulières des munitions subsonic pour faire moins de bruit généralement c'est le seul intérêt c'est de faire moins de bruit est-ce que baptiste est ce que tu as envie de revenir un peu sur la législation aux usa ou tu veux qu'on passe à autre chose c'est quoi la suite des sujets parce qu'ensuite il y avait il y avait trois pays qui étaient qui ont des législations particulières meilleurs ils sont le japon la suisse et la belgique et à victor tu avais un de l'information à nous donner sur celle-là une idée générale petit prologue avant que victor parle justement ça c'est la législation en france donc la législation en france là on vous a parlé de législation pour la détention maintenant il ya une deuxième législation en france qui est très importante c'est le port le port d'armes en france ça n'existe tout simplement pas quand vous dites ouais il a une autorisation de port d'armes non personne n'a une autorisation de port d'armes en france les formes d'ordre même en même en civil depuis les à part la police et les militaires ce sont les deux seuls qui ont une autorisation de port d'armes en fonction depuis les attentats aujourd'hui en fonction même pour la police seulement pas pour les militaires donc depuis ben oui non un militaire lambda ne peut pas porter une arme c'est sûr oui c'est que la majorité n'ont pas d'armes de pointe voilà non mais donc ils ne se marinent pas avec son hk416 donc les la police aujourd'hui depuis les attentats etc a une autorisation de port d'armes en civile mais voilà il faut faire partie des forces de l'ordre par exemple le seul groupe de sécurité dit de sécurité en france qui a un port d'armes c'est la suge il a le gps r qui sont les 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 forces de sécurité des transports en commun la sécurité sncf et la sécurité raté mais parce qu'en fait ils dépendent de la police ferroviaire c'est ce n'est pas un groupe de sécurité privé ce n'est pas une entreprise privée la suge c'est pour ça qu'ils ont une arme parce qu'ils ont une formation avec la police ferroviaire ils dépendent de la police ferroviaire donc voilà voilà pourquoi c'est donc ne parlez même pas de port d'armes ça n'existe pas en france il n'y a rien qui peut vous donner l'autorisation de vous balader avec une arme en france et c'est là où les législations ont dit où il va y avoir des législations différentes d'un pays à un autre et c'est là où moi à titre perso j'ai envie de faire évoluer législation parce que finalement comme on l'a dit les catégories et les obtentions les détentions même si pour moi ça n'a pas lieu d'être les histoires d'autorisation pour les catégories etc pour moi ça ne devrait pas exister mais je veux dire elles sont pas si contraignantes dans le fond si bon ça peut faire chier mais si elles étaient utilisés à bon escient disons que c'est pas la plus grosse épine du pied le gros problème c'est que super vous avez fait toutes vos démarches vous avez obtenu votre pistolet après des années d'attente de l'argent des bourses et des autorisations l'état l'état vous a fait une petite tape sur le cul en disant allez d'accord va jouer avec un pistolet oui mais non vous n'avez pas le droit de jouer avec ça une fois que vous avez votre pistolet c'est dans un coffre chez vous et c'est tout et au centre de tir et c'est tout vous n'avez pas le droit de le porter dans la rue pas le droit de l'utiliser etc donc c'est là où les législations peuvent différer vas-y huit ans ouais donc pour reparler de deux pays qui ont des législations qui sont très différentes ce que tu m'as demandé le guise dans cité 2 il y avait le japon qui est assez intéressant puisque le japon par exemple est très 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 restrictif sur les armes c'est un des pays avec le moins d'armes par habitant au monde ce qui a pour effet que la majorité des gens en fait s'intéressent pas trop parce que pour eux c'est tellement abstrait que voilà est ce qui a aussi pour effet d'augmenter la capacité des mafias avoir du pouvoir puisque en fait dans un marché où on n'a plus d'armes légales il reste plus que les armes illégales évidemment ce que tu avais dit le guise n'est que les honnêtes gens que ça importe d'avoir des armes légales donc ce qui fait que les mafias ont beaucoup plus de facilité à s'implanter c'est un peu similaire un peu similaire à ce qu'on vit en france pas avec forcément des mafias mais c'est un peu ce qu'on vit en france avec la criminalité aujourd'hui la majorité des gens armés sont des gens armés illégalement on va pas se mentir bah le même 100% parce qu'au final comme ça interdit de se promener des gens armés dans la rue et l'autre pays qui est intéressant c'est la suisse qui a un système beaucoup plus simple pour avoir des armes mais qui d'un point de vue étatique en fait est bien réfléchi puisque les gens n'ont pas une âme pour se défendre eux à la base mais on une âme pour défendre le pays puisque chaque suisse fait en fait son son service militaire et ils ont beaucoup plus ils peuvent repartir afin d'un service militaire avec leur fusil de service qui n'est pas du tout une arme de défense personnelle entre guillemets puisque en fait c'est un fusil d'assaut mais l'idée en fait c'est que la suisse veut que chaque habitant soit capable de défendre le pays aux besoins de façon la suisse a toujours fonctionné comme ça en faisant dès qu'un problème exploser tous les ponts et en foutant tout le monde dans des meilleurs dans les montagnes c'est vraiment le principe du pays donc voilà mais par contre j'ai entendu dire qu'apparemment c'est très compliqué de tirer en dehors des stands en suisse c'est ce qu'alors me disait c'est possible en dehors des centres je sais pas mais en tout cas obtenir un port d'armes en suisse c'est possible moi j'ai plusieurs amis que je connais qui ont un port d'armes civils qui ont un port d'armes en suisse alors par exemple alors par exemple ça peut être des armuriers des gens qui ont des stands de tir mais ça peut être aussi des commerçants par exemple qui prouve ben voilà moi tous les soirs je vide ma caisse et j'ai tel trajet à faire entre mon travail et chez moi avec telle quantité d'argent sur moi des diamantaires des bijoutiers des choses comme ça j'ai tant de marchandises etc ils font une demande et généralement après un stage et un stage à faire ils ont mis obtiennent une autorisation de permis port d'armes en suisse donc c'est réglementé n'est pas impossible comme chez nous ok oui alors il ya tout cas comme une en france c'est quand même si vous disiez les lois il ya des possibilités de demander un port d'armes en france en tant que civils si on se sent menacé si on n'existe pas personne n'en a pas une personne c'est écrit dans la loi pourtant mais on demande à la préfecture donc en fait c'est l'état donc après c'est écrit dans la loi qui doivent pas comment faire de ségrégation en fonction des opinions politiques c'est écrit dans la loi qui doivent pas piquer dans les caisses et faire du travail dissimulé après un bon il s'arrange avec la loi en france c'est comme ils sont voilà ce sont des petits taquins par rapport au port d'armes là j'ai une donnée intéressante la liste des pays ayant adopté le port d'armes république tchèque estonie états unis israël et slovaquie alors moi maintenant je vais vous dire quelque chose qui n'engage que moi et pas victor ni le guise qui n'engage que moi c'est pas ce que tu vas sortir mais ça va être incroyable si en france si en france vous vous baladez avec une arme d'accord sur vous donc par exemple de bon de catégorie c1 on va pas se mentir c'est impossible à dissimuler puisque on vous l'a dit tout à l'heure il ya des mongers de canon star donc ça va être des ça va être des carabines ou des fusils etc donc on sait pas ce qui vous intéresse mais avec un pistolet donc une catégorie b si vous baladez avec un pistolet et que vous faites choper c'est à dire que vous avez une arme dissimulée sur vous ou visible mais bon visible il faudrait vraiment être con dissimuler sur vous d'un pistolet et ça légalement vous allez prendre très cher va pas se mentir la loi est très violente pour les gens qui ont une arme sur eux vous pouvez faire de la prison très clairement donc et globalement il ne rigole pas du tout avec ça par contre par contre on vous a parlé d'une catégorie d'armes bien précises qui s'appelle les catégories des armes de collection je vous ai cité tout à l'heure mon fusil etc il faut savoir qu'il existe beaucoup de revolver notamment donc un revolver vous voyez ce que c'est la différence est qu'un pistolet un revolver c'est avec le barillet visible comme comme les cowboys sont des armes plus anciennes et des grilles des revolvers en catégorie d qui prennent des munitions dites modernes munitions à poudre vive etc d'accord comme le fusil que je vous avais parlé donc oui certains colt etc qui vont prendre notamment du 38 spécial du white cutter etc bref vous pour les détails vous vous renseignerez par vous même mais voilà il ya des armes qu'on dit qu'on dit moderniser c'est à dire qu'on va prendre une arme ancienne avec un brevet d'avant 19 ans une arme de police de 1890 ou 1900 etc un revolver de police et on va le moderniser en mettant une crosse plus adaptée plus moderne un revêtement dessus une protection etc ces armes elles sont vendues en catégorie d donc je vous dis vous avez besoin de rien pour les acheter si vous les portez sur vous elles peuvent totalement servir pour de la défense personnelle parce qu'on va pas se mentir ce qu'on appelle la défense perso si vous faites agresser des mecs veulent vous tuer vous tabassé violez votre femme etc vous n'avez pas besoin d'un fusil d'assaut d'un lance roquette ou de je sais pas conneries pas la guerre mais simplement besoin de l'arme de défense d'accord si vous portez ça ça sert très bien en défense perso et si vous faites choper et ben la loi fait qu'un port de catégorie d c'est à même beaucoup moins grave c'est comme ça vous allez juger il n'y aurait pas de prison ferme par exemple il n'y aurait pas de prison ferme après attention ça je parle de juste si vous faites choper en train de vous transporter avec si vous tirez sur quelqu'un là ça change un je vous parle juste de vous balader avec donc si l'envie vous je ne vous encourage pas à ça mais si l'envie venait pour vous de vous dire ben voilà moi je me sens pas en sécurité j'ai envie de me balader avec une d'armes simulées parce que je suis un hors la loi et vraiment c'est mal c'est vraiment mal et il faut pas le faire vous pourrez trouver sur nature abail ou ce genre de sites etc des gens qui vendent des armes en catégorie d qui vont dire à catégorie d poudre vive modernisée ça va vous coûter un petit billet mais si par malheur vous faites choper ce que j'espère parce que les criminels comme vous doivent être arrêtés et bien vous prendrez quand même beaucoup moins cher qu'avec une catégorie bien voilà c'est mon petit conseil qui n'engage que moi et vraiment je vous engage à pas le faire c'est mal et je le condamne fermement voilà mais je donne un peu parce que c'est beaucoup pour ma chaîne je donne l'info par acquis acquis conscience parce que c'est important pour moi de dire la vérité et de donner des détails précis même si je trouve que c'est mal petit petit point commentaire on l'a pas fait beaucoup aujourd'hui des questions d'abonnés des commentaires d'abonnés et à jules thb qui nous dit je vis en ce moment en estonie ici c'est pas compliqué de posséder et même porter une arme yasbenga 26 qui nous dit plein de gendarmes hors service ont leur flingue en civil même quand ils font leurs courses maintenant oui alors déjà pas tant que ça très honnêtement pour fréquenter énormément le milieu des forces de l'ordre j'en ai un moment dans mon truc vraiment pas tant que ça et il faut savoir aussi qu'il n'y en a pas tant que ça qui savent l'utiliser non plus hélas mais non non mais vraiment pas tant que ça il faut savoir que même chez les forces de l'ordre en france mais c'est vrai qu'on peut en parler un peu de ce truc si tu veux vas-y vas-y oui mais vas-y les forces même chez les forces de l'ordre en france il y a une peur des armes à feu là comme je vous dis le référentiel français étant biaisé le référentiel français étant biaisé les gens ont peur des armes même une grande partie des forces de l'ordre en gros les forces de l'ordre en france ont à leur grand regret je pense trop peu de moyens pour s'entraîner puisque la norme je crois que c'est 90 cartouches par an à l'arme de poing par an étalé sur plusieurs séances donc n'importe qui qui a déjà fait une séance avec une norme de poing c'est qu'en fait 90 cartouches c'est rien du tout c'est vraiment une un début de séance entre guillemets et c'est 100% de ce que le service leur donne pour s'entraîner donc c'est beaucoup trop faible ce qui fait qu'il y a beaucoup de forces de l'ordre en fait pour qu'ils me l'ont dit d'ailleurs en sur instagram on en a beaucoup qui nous suivent c'est très cool qui subissent en fait leur arme donc en fait qu'ils la portent en tant que en service parce qu'ils en ont besoin s'il passe quelque chose et parce que c'est comme ça mais qui en civil peuvent la porter mais en fait ne la porte pas parce que déjà ils n'ont pas là pas l'envie de la porter ils se sentent pas aussi capable de la porter en fait ils estiment ne pas avoir les compétences pour la porter et la pompe pour avoir le débat de est ce que il devrait s'entraîner de leur bas on va même pas voir le débat moi je n'ai pas du tout je vais pas plein de ces mecs là attends tu es en train de me dire que tu as l'autorisation d'avoir une âme d'un j'avais dit c'est mais que disent donc tu te plains disant ah ouais mais on me donne pas assez on paye pas ces cartouches pour entraîner alors autant je suis tout à fait d'accord sur les forces de l'ordre devrait être plus entraîné parce que eux ils ont plus besoin qu'un civil utilisé leurs armes et quand on se fait attaquer on aimerait bien qu'un mec et une arme et le droit de s'en servir parce qu'il ya ça aussi ils ont extrêmement peur de la législation et ça s'en servir donc là je suis tout à fait d'accord mais par contre si toi tu estime moi je la subis parce que machin rien ne t'empêche de t'entraîner dans un sens de dire c'est ce que nous on fait si nous on le fait ils peuvent le faire d'accord rien ne t'empêche d'entraîner dans un sens de tiens plus de ça il me semble qu'ils ont des réductions sur les missions non ouais il ya beaucoup de ventes de sites en ligne qui font des prix ou des armuriers qui font des prix pour les forces de l'ordre donc rien ne t'empêche de t'entraîner à un moment plutôt de dire moi je la porte pas parce que je sais pas bien l'utiliser là tu vas au stand tu t'entraînes mon gars parce que moi j'ai un ami un très bon ami qui s'appelle je peux citer son nom je l'appelle jean jacquard qui est je sais pas si aujourd'hui il est à la retraite mais qui a été pendant des années le plus vieux bacqueux de france c'était vraiment un mec top j'ai fait du bench avec lui un mec à 60 ans j'aurais pas voulu me battre avec lui je te le dis tout de suite un mec de 100 kg solide comme un rock ancien format donc il est il a été bacqueux et il était aussi moniteur tir et il a été à l'époque moniteur close combat et moniteur tir pour plusieurs unités militaires à travers le monde voilà exactement vraiment et je il était dans la marine avant et c'est vraiment un très un mec très solide et donc du coup il faisait les stages de tir pour les policiers elle me disait qu'il avait des policiers de l'administration ou des policiers de du service des services généraux et c'est qui venait au centre de tir avec leur âme dans un mallet d'accord ils venaient ils ouvraient ils venaient leur tir obligatoire puis le flingue repartait dans la mallette hop dans le tiroir il n'y touchait plus de la nature et lui l'on pouvait plus de ces mecs elle a envie de leur mettre des coups dans la bouche parce que il disait mais putain de merde tu vois le jour où on a besoin de toi en fait tu sais rien quoi il doit et ça c'est une volonté propre et il faut pas croire qu'il y en a si peu il y en a une grande partie et du coup il ya un espèce de moi pour fréquenter j'ai un pote qui est dans la police municipale de saint-denis par exemple c'est à dire que les polices municipales c'est à part d'accord là c'est la que la municipalité qui décide de l'armement des séances de tir etc donc ils vont avoir des entraînements ils peuvent avoir beaucoup plus d'entraînements comme la police de fréjus la police de saint-denis voilà ils vont avoir plus de possibilités de s'armer de s'entraîner que d'autres polices qui est des fois plus que la position nationale et des mecs qui me disent moi à saint-denis mon pote il me dit à saint-denis moi je vais être rappelé sur des trucs chiants tu vois vraiment relou d'action etc je suis avec une unité de mecs formés on appelle la police nationale en renfort et si c'est pas la bac qui arrive etc si c'est police secours la moitié des mecs sont moins utiles que mes gars en fait tu vois c'est quand même terrible non mais voilà donc donc le truc c'est que tu fais subir ton incapacité à la population mais tu le fais sur suivre aussi à tes collègues donc c'est le deal le deal de merde de la république c'est vous n'avez pas besoin d'armes la république vous défend mais en fait même les mecs qui sont censés te défendre savent pas se servir d'une arme non après encore une fois on leur donne pas les moyens les policiers devraient être avoir des entraînements et être formés par leur par la police elle-même d'accord ils devraient pas avoir à faire ça eux-mêmes sur leur temps libre avec leur propre argent je veux dire on est tous d'accord pour dire que c'est complètement dégueulasse évidemment que c'est n'importe quoi il y a pas les moyens il faut offrir des tablettes des abonnements netflix à tous les tous les ados il faut que le renvoquer il faut qu'ils financent des concerts tu l'as mis dans ta story la dernière fois il faut qu'ils financent des concerts et des groupes de des groupes de reggae on peut pas armer les policiers municipales qui nous dit mon pote gendarme l'a tout le temps après il est à moitié gitans enfin voilà tu veux tu veux tu as deux choses à dire victor sur ce sujet non pas c'est bon on peut comparer pour est ce que est ce que légalement ça peut empire en france c'était la question à la base je pense que oui et le meilleur exemple qu'on a c'est le canada le canada c'est pire qu'en france et ça a été très rapide est ce que victor tu peux nous préciser ce qui s'est passé au canada ces dernières années bah moi je suis pas en fait quand j'étais en stage au canada justement c'était le début de ces histoires là et en fait il y avait l'interdiction des fusils d'assaut qui pointait doucement son nez et j'ai pas suivi depuis mais ce que j'ai compris a priori ça a été c'est passé en fait et du coup les fidèles sont interdits au canada je crois mais le guide sera mieux répondre que moi en fait j'ai fait mais j'ai fait mes devoirs je peux me la j'avais pris l'information hier mais en fait très simple au canada avant que trudeau prenne le pouvoir c'était aussi facile qu'en france d'avoir des armes au canada mon père c'est facile relativement on va dire mais personnellement moi je m'étais renseigné pour avoir une arme à feu je me suis dit c'est toujours utile au cas où si quelque chose arrive comme explique baptiste même si ça arrive une fois par siècle c'est toujours bien de pouvoir se défendre on m'avait dit la meilleure façon d'avoir une arme à feu au canada c'était un permis de chasse donc je me suis renseigné pour un permis de chasse trois ans d'attente donc autant vous dire que c'est la galère pour pouvoir avoir sa première arme à feu au canada et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au canada dès que trudeau a pris le pouvoir en 2020 il a fait interdire toute une liste d'armes à feu qui était autorisée à fond les fusils m16 m4 r10 r15 carabine ruger mini et 14 pistolet mitrailleur fusil m14 et j'en passe carabine semi automatique une dizaine comme ça qu'il a fait interdire donc ça dès qu'il arrivait au pouvoir interdiction de ses armes à feu en fait il ya une interdiction de transfert ce qu'on appelle le transfert c'est à dire achat vente non ça c'est pour les armes de poing ça c'est juste après donc là c'est vraiment une interdiction de posséder ses armes à feu alors qu'avant c'était autorisé cet enculé de communiste en 2021 il fait une cédille de plus de 1200 de 1200 armes à feu il a carrément il a carrément saisi les armes des gens le plus grand nombre de cédilles enregistrées dans une seule année au canada alors ça me paraît quand même excessivement peu au final 1200 sur l'ensemble du canada après le canada c'est assez il ya que 30 millions d'habitants 30 38 c'est pas ouais mais mais après c'est sur les r15 en gros il a saisi des r15 c'est ça sur les armes qu'on a cité précédemment en une année en une année 1200 ça me paraît un beau chiffre même ben non mais je pense que les autres les gens les ont rendu tout simplement les temps en gros les saisis ça c'est fait sur les gens qui n'ont pas rendu leurs ventes j'ai pas envie de les fou dans la merde mais on s'en fout parce qu'en fait ils sont au canada donc ils s'en foutent mais les gens du saskatchi one où j'étais quand on leur a dit vous allez rendre les r15 ils disent le truc venez les chercher oui interdit ces j'enlève en fait d'un accord tacite entre les gens personne n'en rendait rien c'est pas certain c'est dit ça veut dire que les ils sont allés les chercher chez les gens par la force c'est quand même c'est quand même je pense qu'il ya une partie qui les a qui les a rendu enfin l'a rendu même s'il y en a qui ont gardé qui sont dans l'illégalité c'est absolument anormal quoi donc donc chaque année nous a fait un truc on a vu 2020 on a vu 2021 en 2022 il a fait un gel national de la vente de l'achat et du transfert des armes de points donc si tu n'en avais pas une avant tu peux plus en procurer et en 2023 il a mis un budget d'environ 400 millions de dollars investis donc par le gouvernement pour racheter et traquer les armes à feu 400 millions de dollars traquer il faut les traquer et l'actualité du moment au canada pour finir là dessus c'est que donc le gouvernement trudeau a soulevé un tollé l'hiver dernier après avoir présenté une nouvelle liste d'armes qui seraient bannis à des critères qui auraient eu pour conséquence de rendre illégal de nombreuses nouvelles armes donc il voulait faire une nouvelle liste d'armes interdites après celle qu'il a fait en 2020 et ils ont fait marche arrière parce qu'en fait ils ont mis un gros tollé et des grosses stars comme carrie price le gardien de hockey des canadiens de montréal qui a fait une vidéo pour pour aller contre ce ban vraiment d'un point de vue comme ils ont pris cher et donc ils ont fait une plus récente version du projet de loi qui abandonne l'idée d'une liste d'armes précises au profit d'une définition technique d'armes prohibées cette nouvelle définition couvrirait les armes conçues et fabriquées après l'entrée en vigueur de la loi uniquement donc un peu comme ce que tu expliquais après 1900 ils vont interdire les nouvelles armes qui ont été inventées après 2023 mais de toute façon c'est obligatoire à partir du moment où tu ouvres la boîte de pandore c'est à dire que tu commences à sélectionner des armes totalement interdites ça ne peut jamais s'arrêter parce qu'en fait les critères pour lesquels on interdit une arme ça peut s'appliquer à n'importe quelle arme en fait tu vois je vais dire à un moment nous nous c'est bien délimité sur automatique ou pas automatique mais à partir du moment où tu commences à dire ouais les toutes les armes tu vas te mettre des critères de létalité ça n'a aucun sens toutes les armes sont létales en fait c'est le principe d'une arme tu vois donc à la comme quand tu tiens dans la tête tu vois donc je veux dire si tu ouvres la boîte de pandore et tu commences à dire parce qu'il ya des gens qui vont être sur ce truc en disant ouais mais un fusil de chasse je suis d'accord mais un fusil d'assonant etc c'est n'importe quoi déjà parce que c'est des critères pas réalistes et ensuite parce que ça ne s'arrête jamais ça s'arrête jamais parce que 2050 au canada interdiction des pistolets à billes parce que ça peut crever des yeux mais bien sûr c'est ce que j'ai dit avec les couteaux et donc oui en france ça peut ça il ya déjà eu plusieurs fois on a eu très peur sur l'interdiction des arcades on va pas se mentir des armes de catégorie b de manière générale un victor alors ouais c'est intéressant parce que la catégorie b c'est reclassé en catégorie b1 b2 b4 et les b4 qui sont les fusils d'assaut ont en effet pas le vent voilà on a très peur aujourd'hui en france on va dire qu'il ya deux choses deux grosses officines le premier c'est la fédération de chasse donc pour eux les catégories b ça les concerne pas que c'est un mais on va dire qu'ils ont un gros pouvoir économique parce que ben on va pas se mentir en france les chasseurs ils oeuvrent activement pour le pays puisqu'on déjà on les taxe énormément et parce que ils font un travail écologique qui est super important que le gouvernement veut pas faire donc ils ont un pouvoir et donc c'est vrai que c'est très difficile de légiférer pour le gouvernement sur les armes de chasse et c'est parce que la fédération de chasse va faire pression sur les autres choses et d'ailleurs la fédération de chasse a fait beaucoup sans que les gens le sachent pour les tireurs français de manière générale en fait parce que s'ils existaient pas on va pas se mentir le milieu du tir aurait beaucoup beaucoup moins de pouvoir la deuxième chose c'est que en france on fait un peu comme dans tous les sports on donne tout pouvoir un organisme public une fédération fait c'est pas public mais c'est reconnu par l'état et nous en france on a la ff tir la fédération française de tir qui est une fédération reconnue par l'état et qui a le monopole sur la gestion on va dire du tir en france et donc c'est un peu qui font la pluie et le beau temps donc en fait victor il n'en sait plus que moi sur ce sujet mais c'est un peu qui ont entre les mains les possibilités ou non de que des armes soient interdites ou pas ça en fait la ff tir c'est le seul organisme en france qui peut autoriser l'acquisition d'une arme de catégorie b à un civil c'est le seul organisme et le seul titre de détention la seule raison de détenir une arme c'est à titre sportif ce qui fait qu'en fait il n'y a pas de fédération de d'autres choses c'est seulement ff tir et seulement un titre sportif pour toutes les catégories et donc il milite pour plus pour moins de liberté au niveau des armes à feu ah oui en fait le problème c'est que bon victor il je sais que c'est compliqué de parler de ça mais parce que la ff tir ils sont ils sont ils sont tout puissants en france tu préfères ils peuvent quand ils peuvent emmerder n'importe qui tu vois il vit une partie de son boulot c'est quand même une chaîne youtube de tirer que c'est la ff tir peut vraiment lui mettre des gros bâtons dans les roussi sans rentrer dans les détails il ya mais moi je peux rentrer dans les détails moi je crois que la ff tir c'est voilà comme il a dit utilisation sportive c'est des vieux boomer qui veulent que les mecs dans les stands non mais voilà tire sur des morceaux de carton avec des règles super chiant ils veulent ils veulent dès que tu parles d'entraînement si c'est pas un entraînement au tiers sportif c'est à dire à faire du triathlon du biathlon par an ils s'en battent les couilles et ça ne ça ne doit pas exister si tu commences à parler de défense de deux machins oulala oulala c'est le gros mot et c'est non c'est une arme c'est fait pour tirer sur des bouts de carton un point c'est tout c'est si tu es n'importe quoi que ce soit avec de défendre tout tu es un terroriste tu n'as rien à faire à la ff tir et donc voilà donc forcément on va pas se mentir aujourd'hui le gros des gens qui veulent acquérir une arme c'est ou pour chasser ou parce que aujourd'hui en france c'est un le putain de far west et que les gens ils commencent à à chier dessus et à se rendre compte qu'ils ont besoin d'une arme tu vois donc tous ces gens là ben non ils sont forcément pris en étau entre gouvernement et la ff tir en fait c'est la c'est la fédération française de tir des tatas je vais quand même dire un truc que la ff tir en fait a tout pouvoir sur les armes mais c'est pas les seuls à restreindre les choses c'est à dire qu'en fait les stands ont quand un pouvoir d'autoriser des choses ou d'interdire des choses et je pense par exemple j'ai vu un commentaire qu'il a à l'intérieur de l'heure donc qui sont les ajustés en gros c'est le la petite pochette qui permet de ranger l'arme à la cinture c'est pas explicitement interdit par la ff tir donc en fait ça appartient au stand de l'autoriser ou de pas l'autoriser donc ça plein de points positifs ça évite en fait quand la personne ne sert pas de son arme de pas la laisser traîner n'importe où mais il ya la majorité des stands qui interdisent le holster pour les raisons en fait qui disent ça fait un peu cow-boy les gens enfin en fait c'est des raisons de boomer on va pas se mentir la majorité sont en France sont tenues par des gros boomers qui eux-mêmes il faut bien comprendre que les beaucoup de clubs limitent aussi c'est pas que la ff tir quoi il ya aussi des clubs qui qui tirent pas la rame dans le bon sens on va dire ok d'accord donc il ya des clubs de tir de merde après un club de tir c'est privé donc si c'est si c'est chez eux ils font ce qu'ils veulent comme règle mais parce qu'il ya des clubs de tir qui étaient qui sont il ya aussi beaucoup de choses où ils sont dépendants de la ff tir il ya aussi les clubs qui pensent bien c'est à dire qu'ils eux aimeraient pouvoir autoriser plus mais qui ont peur de la ff tir parce que du jour au lendemain la ff tir fait fermer un club privé ou pas le problème il est là donc et oui le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui est dessus de la ff tir et par exemple pourquoi j'ai invité victor par exemple typiquement gaétan de gajoubert qui est aussi un expert des armes qui vraiment une grosse connaissance de gaétan à part par les techniques il peut rien faire parce qu'en fait lui étant vendeur parce qu'il est vendeur d'armes étant vendeur d'armes ayant un stand ou travaillant aux incendres et c'est la ff tir peut du jour au lendemain lui enlever toutes ses autorisations ce qui fait que si jamais il fait une vidéo youtube avec moi où il dit ouais la réglementation a fait chier que tout il peut être sûr que dans les mois qui viennent ils vont niquer donc il est bloqué le pauvre tu vois je dis pas que c'est ce qu'il prend mais juste que je n'avais pas invité parce que de toute façon il n'a pas de liberté d'action le faut c'est totalitaire et puis j'avais d'accord j'ai noté aussi que la fédération c'est ça alors que c'est exactement ça alors que nous vu qu'on utilise toutes les vidéos des armes de catégorie si en fait on n'est pas soumis à la ff tir directement puisque en fait on a des armes par le permis de chasse ou des choses comme ça ou la licence de balle trap donc il n'y a pas on n'est pas directement sous la botte de la ff tir entre guillemets ok donc en finale même si c'est plus compliqué à voir une un permis de chasse au moins tu n'es pas soumis à la fédération française de tir c'est ça c'est compliqué c'est oui c'est plus compliqué mais ça permet de le déjà c'est moins cher à l'année de renouveler le souvent le permis de chasse et on va dire que c'est bon je sais pas s'ils vont modifier ça mais une fois qu'on a le permis de chasse une fois on l'a à vie suffit de repayer la validation de tous les ans ce qui a aussi d'autres avantages entre guillemets si tu fais une énorme couille à la chasse on fait retirer ton permis de chasse c'est quand même faut faire énorme couille et se faire attraper oui voilà en train de volontairement les règles de sécurité j'avais noté que la fédération française de tir c'est un des organismes un des lobbies qui milite à fond contre la possession d'armes carrément je sais pas si on peut dire ça en tout cas ce qui est sûr c'est que ils sont pas ils ont pas ils ont pas un intérêt direct à ce que les gens possèdent des armes en fait ils ont un intérêt à ce que les gens les utilisent dans les stands mais après que les gens les laissent au stand dans le coffre c'est ce qui avait été c'était une proposition d'ailleurs plutôt que de les ramener chez eux je sais pas s'ils préfèrent ou pas quoi mais vous pouvez acheter une arme de catégorie b sans avoir une autorisation de détention et laisser votre arme au stand dans une armurie ça c'est possible vous n'avez pas de l'avoir chez vous c'est comme ça si vous n'avez pas d'autorisation vous avez le droit de l'utiliser au stand et elle reste au stand même si c'est la vôtre vous n'avez pas le droit de la détenir vous la posséder en termes de de commandes de possession c'est votre propriété possession et financière voilà en termes de possession personne d'auto stand va l'utiliser à part vous mais voilà c'est c'est comme un poney en demi-pension il reste au club vous pouvez le monter personne d'autre le montre juste nourrir quoi vous n'allez pas le ramener chez vous voilà ben c'est ça c'est une demi-pension de l'arme il y a jeanne cousa qui nous dit qui milite contre le port d'armes plutôt donc ça c'est plus réaliste ah ça oui ça 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 c'est sûr et certains ils sont farouchement opposés à toute utilisation d'une arme qui n'est qui est non sportive et il y a un mec qui dit tenue militaire interdit en stand ff tir oui je sais pas c'est le cas et quand on dit tenue militaire c'est pas tenue militaire c'est moi si j'arrive avec un short camo c'est interdit le camo est interdit c'est débile parce qu'il y en a un short camo un short de bain camo comme moi je vois alors je sais pas si c'est une règle de la ff tir ou si justement ça fait partie des choses que les noms autorisent il me semble que c'est un un règlement ff tir parce que même chez gage ouvert il disait qu'ils pouvaient pas tu vois ok il semble ouais ouais justement j'étais venu avec m'entraîner avec des potes à moi militaires qui avaient genre leurs pantalons militaires qui en haut qui étaient en t-shirt tu vois et gaëtan avait dit on peut pas film pas etc parce que je sais pas quoi tu vois donc je pense que c'est je pense que c'est interdit je sais plus je suis pas sûr complètement mais bon tout cas c'est voilà c'est n'importe quoi je sais pas si mon t-shirt c'est un drapeau mais un drapeau camo avec un basse dessus je me demande s'il n'est pas interdit par la ff tir le basse camo à mon avis le black basse camo je pense que c'est comme une combat il ya un abonné barbe à bière qui te demande victor est ce que c'est vrai que certaines armes à poudre noir vont changer de catégorie au cours de cette année moi je bosse pas chez les gens qui font les lois ou les retires donc j'ai pas plus d'infos que les gens générales il faut se méfier c'est intéressant d'en parler faut se méfier énormément des rumeurs qui traînent sur les groupes parce que les gens tendent ça se montent à la tête en disant ça ça va être interdit bientôt c'est sûr il y a des trucs qui doivent être interdits depuis comme le contrôle technique sur les deux roues ça fait dix ans qu'on entend parler enfin du coup n'écoutez pas tout le monde et j'ai pas plus d'infos que vous en termes de projets de loi ou quoi très bien bon écoute je pense qu'on a fait le tour parce que moi je vais bientôt devoir rendre la salle je sais pas si tu avais d'autres trucs à dire sinon on peut passer aux questions réponses sur les dix dernières minutes et après on remballe si tu avais un autre sujet à traiter très bien mais écoutez les gars poser à poser des questions ce qu'on va faire c'est que je vais je vais mettre le chat pour les abonnés pendant deux minutes une minute pour avoir pour être sûr que les abonnés puissent poser leurs questions il y a un mec qui a posé dix fois sa question pour un français d'ouvrir une boulangerie au texas ça me fait penser tu sais au mec qui avait posé la question par rapport à la chasse alors que c'était pas du tout le sujet du live mais les gars pourquoi vous attendez pas le moment où là justement on dit c'est le moment des questions réponses pour poser ce genre de questions parce que le mec je le vois depuis tout à l'heure dans le chat ça fait trois quart d'heure qu'il pose cette question on est en train de parler de flingue est-ce que tu penses qu'à un moment je vais m'arrêter pour dire alors parlons des boulangeries au texas sérieux non mais laissez on fait toujours un temps de questions réponses tu peux la poser à ce moment là je vois pas le truc de dire ouais ouais donc est-ce que c'est facile pour un français d'ouvrir une boulangerie au texas une boulangerie spécifiquement je sais pas mais un français qui peut ouvrir une société aux états unis de manière générale non c'est pas facile il faut demander un visa comme entrepreneur il faut monter un dossier avec un avocat d'immigration il faut que ton dossier soit payable il faut engager beaucoup d'argent c'est 100 000 dollars minimum donc il n'est pas crédit il faut avoir les 100 000 dollars ils font prouver que ton entreprise va prospérer il faut passer devant un jury il faut embaucher sous un an au moins un américain enfin il ya énormément de conditions à respecter pour pouvoir le faire donc ce n'est pas facile j'ai des abonnés qui vivent en floride qui ont ouvert une société ils ont racheté une société de nettoyage de hôtes dans les hôtes des restaurants etc ils ont ça leur a mis deux ans complets à pour faire et eux ils ont engagé 100 000 euros donc c'est pas simple pour rapport pour ajouter un petit peu de l'information si vous voulez venir au canada pour travailler ou pour monter votre société c'est beaucoup beaucoup plus simple mais on se caille les couilles et votre président c'est trudeau je sais pas si c'est mieux que biden à voir jules thb donc il ya pas mal de questions d'abonnés est ce que vous avez prévu une émission sur la religion catholique avec un invité comme l'abbé rafré par exemple j'y ai pensé j'ai pas parlé au guise encore j'y ai pensé mais il faut voir sous quel angle parce que c'est pour faire un truc qui a déjà été fait ou quoi mais ça pourrait être intéressant de parler d'économie par rapport à la doctrine sociale de l'église et ça faudrait que le guise et moi on en parle un des plus grands groupes d un des plus grands groupes de penseurs libéraux de l'histoire de l'humanité c'est l'école de salamanque c'était des prêtres espagnols de salamanque qui ont théorisé le libéralisme et ce serait ça pourrait être intéressant de d'abord avoir l'avis d'un prêtre soit que ce soit ou par exemple l'abbé rafré je pensais ou au père adrien qui est aussi très présent sur les réseaux il faudrait réfléchir on va en discuter entre nous il ya litte underscore ms qui nous dit à quand la faq cigare elle a été c'est bon c'est une faq sans être une faq la vidéo cigare a été tournée il y a une vidéo youtube qui arrive sûrement dans une semaine parce que là je n'ai pas posté sur youtube depuis plusieurs semaines il y a une vidéo qui arrive dans une semaine pour annoncer un de grands changements et voilà donc vous en serez plus sur les prochaines vidéos dans la prochaine vidéo qui parlera un petit peu de la redirection de la chaîne cigare il ya la barbe à bière qui donne une idée de business rien à voir mais baptiste vu que tu chasses le raton laveur tu fabriquerai pas des tocs à la davy croquette je t'en achète une directe mais déjà il faut quelqu'un qui sait coudre parce que moi je sais faire les pots etc j'ai j'ai des pots de ratons laveurs à la maison et tout mais après je ne sais pas coudre et puis surtout mec pour les vendre en france je te dis pas le bordel l'importation de fourrure en france tu les caches dans des vieilles chénifis comme ça ça passe la douane et les mecs ils peuvent les récupérer sinon il ya il ya tu peux nous faire un petit tuto couture sur bain chaîne cigare ce serait pas mal il ya acquis ce qui nous dit bon je réouvre les débats chasse de l'éléphant à la 22 lr c'est pas pour moi cette question c'est sûr et certain c'est pour toi victor tu penses que c'est possible ou pas déjà la chasse de l'éléphant déjà le premier truc avant même la 22 lr c'est que tu vas payer au moins 100 mille autour de 100 mille euros pour pouvoir y aller avec un truc correct et donc je te conseille d'y aller ils vont te prêter énorme ils vont te prêter quelque chose d'adapté parce que si c'est pour juste lui crever un dogue je veux dire si la question c'est est-ce qu'on peut tuer l'éléphant qu'une 22 j'imagine qu'en lui posant le canon sur l'oeil il ya peut-être une possibilité infime de faire quelque chose mais c'est une mauvaise infection c'est à dire tirer quelque part ça s'infecte on est sur une puissance d'arrêt qui dure deux mois quoi et puis il ya l'oeil de haut qui a posé la question sur la boulangerie qui nous dit désolé les gars non mais t'inquiète mec enfin y'a rien de mal alors de sincèrement mais c'est pas grave mais juste je vous le dis arrêtez de attendez le moment pour poser des questions si c'est en rapport avec le sujet faites le mais sinon je comprends pas le truc tu sais je vois dix fois tout le boulangerie quand on est en train de parler de catégoriser et tout je me dis mais putain il avait envie de te la poser baptiste c'est un daron il ya des règles des règles claires ensuite il ya jules y'a zbenga 26 qui nous dit sur twitter encore tout ça c'est encore des questions d'abonnés de cormier denis romain guérin voulait te savoir si toi baptiste tu avais aimé son livre journal anne de france parce que tu l'as vu déjà tu l'as lu quoi attend alors si moi j'ai lu ça ouais donc il ya combien de nuit sur twitter de cormier denis romain guérin voulait savoir si toi baptiste tu avais aimé son livre journal anne de france alors je ne sais pas qui est romain guérin et donc je n'ai pas vu assis si d'accord oui si il m'a envoyé son livre je crois que c'est il m'avait envoyé son livre non je ne l'ai pas lu encore mais il me semble que c'est ça mais les gars il faut que vous compreniez que des mecs qui m'envoient leur livre il y en a énormément donc je ne lis pas toujours il ya jules thb qui dit ou sur l'existence de dieu avec olivier bonnacis ces deux idées on note c'est vrai qu'il ya des choses très très intéressante alors moi ça m'intéresse je sais pas si ça intéresse baptiste mais quand la science prouve l'existence de dieu il ya vraiment des arguments assez intéressant on pourra y revenir il ya aïkis qui nous dit en vrai baptiste merci puisque j'essaye de m'informer pour me mettre à la chasse très bien kylen paul time qui nous dit est ce que baptiste va refaire des recettes de seigneur concept similaire repas de seigneur plutôt non non c'est recette de seigneur dont tu parles de recettes de seigneur une petite vidéo de recettes que je veux tourner d'une recette que j'ai inventé que j'ai trouvé sympa c'est bon ça bon les gars faut que je laisse parce qu'il faut que je rende là ça du coup on a commencé en retard je suis désolé en tout cas merci infiniment victor d'avoir été présent c'était vraiment cool de t'avoir voilà encore une fois on a traité des sujets qui sont pas traités régulièrement pour tous les fils de pute qui vont prendre des allez-y pour une fois je vous dis allez commenter ces mecs là et allez les insulter allez leur dire d'aller se trouver un travail parce que je sais que nous on a en fait nous ma communauté ne commente jamais moi ma communauté et comme ils ont des travaux ils ont des travails ils ont des choses à faire dans la vie ils sont épanouis ils vont pas commenter les chaînes pour une fois faites-le prenez cinq minutes en vous verrez les mecs parler de ça pour leur dire d'aller se faire foutre très bien écoute n'allez pas commenter leur vidéo vous allez leur donner de la visibilité ça c'est plutôt mon avis mais je sais qu'ils les voient parce que les gens m'envoient tellement des messages j'ai dit si vous tombez dessus par hasard mais ils m'envoient des messages ah t'as vu ce que lui l'a dit t'as vu ce que lui l'a dit moi je m'en branle je regarde pas ce genre de truc mais voilà si vous tombez dessus n'hésitez pas à les insulter ok encore un grand merci à victor de la gauloiserie merci à vous pour l'invitation comme chaque semaine et merci à tous et à mardi prochain exactement à plus les gars la rediff dimanche sur youtube à 17h allez ciao les gars ciao